chance du livre et par terre de parole. Je vais vous dire quelques mots. Laurent Lemaire, que vous voyez ici, est très consciencieux, et la personne qui va animer cette journée, avant de laisser la place à Yves Chevrel pour sa conférence d'introduction. La traduction est au cœur de la journée, comme elle a été aussi au cœur du festival. Elle est toujours au cœur du festival. Nous avons pensé, Marianne et moi, et elle le dira sûrement mieux que moi, puisqu'elle a travaillé dans ce secteur-là d'une manière plus intense que moi. C'est effectivement très important de mettre en valeur les traducteurs pour pouvoir connaître toute la littérature qui n'est pas la littérature francophone, pour les gens comme moi, par exemple, qui ne parlent que le français et à peine l'anglais. C'est-à-dire ne pas se priver, ne pas se contraindre à cette espèce d'immensité restreinte dans laquelle nous piétinons, comme disait Lionel Bourg, à la littérature francophone. Donc, c'est très bien que les traducteurs soient invités, il y en a quelques-uns dans la salle aussi, pour que cette littérature puisse voir le jour, se développer et nous enrichir tous, bien sûr, notamment. Alors, avant de dire le micro à Marianne, vous dire que cette journée va s'organiser avec une conférence, il y aura des lectures, il y aura deux tables rondes, et nous aurons la présence de Joydi Proibatacharya tout à l'heure, qui va nous rejoindre et qui nous donnera quelques mots au début d'après-midi. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Marianne, si tu veux remettre ça dans le cadre du festival, vas-y. Je ne vais pas non plus monopoliser la parole, parce que la parole, elle est aujourd'hui aux traducteurs et aux auteurs. Auteur et traducteur, et le traducteur est un auteur. Et voilà. Et juste vous dire qu'en effet, je crois que la spécificité de cette première journée qu'on a mis en oeuvre ensemble, c'est que vous entendrez également des très courts extraits d'auteurs que nous ne connaissons pas, qui ont été proposés par Joydi Proibatacharya, qui est donc un invité du festival. Joydi Proibatacharya est un auteur qui a été, pour que tout le monde le sache, je ne pense pas qu'on nous suive quand même à ce point-là, d'aussi près que je puisse m'exempter de représenter les uns et les autres. Joydi Proibatacharya est un auteur qui est né en Inde, qui a fait études à Calcutta, qui habite actuellement aux Etats-Unis, dans l'état de New York, et dont un roman a été publié aux éditions Gallimard, une antigone à Kandahar, à la rentrée 2015, donc cette année. Joydi est un invité du festival, il a plusieurs, je dirais, plusieurs fenêtres dans ce festival. Hier, une lecture d'extrait de ce roman. Samedi, je profite pour le redire, à la maison Victor Hugo, il fait une performance de sa visite de la maison Victor Hugo, interprétée par lui-même, et traduite, nous sommes dans une journée sur la traduction, par Sarah Vermande, qui est ici, et que je remercie, parce que le rôle de Sarah Vermande, c'est aussi une fantaisie qu'on se permet, mais une fantaisie sérieuse. Sarah, qui est traductrice, va traverser toute cette journée, et à la fin de la journée, elle nous donnera, de son point de vue de traductrice, sa synthèse, sa propre synthèse, sensible et subjective. Nous avions déjà fait ça avec Cécile Coulon, l'année dernière, auteur, et on aime que cette journée se conclue, par le principal, un élément des principaux concernés, en l'occurrence, à être traducteur. Merci beaucoup, Laurent, pour cette grande traversée qu'on va faire, et donc vous dire que vous entendrez quelques extraits d'auteurs, pachetounes, proposés par Joydeep Rebatacharya, auteurs qui n'ont pas été encore traduits en France et qu'ils souhaitaient introduire auprès de nous grâce à cette journée. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Toi, Laurent, et je peux vous dire. Merci, Marianne. Merci, Dominique. Et on peut préciser que c'est Hélène Francissi, la comédienne, qui interprétera ces textes choisis ce matin, aux alentours de 12h45, avant que nous n'allions déjeuner, et puis cet après-midi, en introduction de la deuxième partie de cette journée. Donc, deux tables rondes vont composer une partie du menu du programme de cette journée de cogitation. Cet après-midi, on s'intéressera un peu plus peut-être à la diffusion des textes de littérature étrangère, et puis ce matin, à la récolte, à la traduction de ces textes, la recherche qui est liée avant la partie de traduction et de diffusion. Mais avant cela, on voulait avoir avec nous, je dirais, le regard d'un expert et d'un spécialiste pour introduire cette journée. C'est pourquoi nous avons confié cette mission à Yves Chevrel de venir, je vous en prie, monsieur Chevrel, installez-vous, de venir nous parler des enjeux culturels autour de la traduction. Yves Chevrel est professeur émérite de littérature comparée de l'université Paris-Sorbonne, et il a co-signé avec Jean-Yves Masson une histoire des traductions en langue française. Trois volumes sont parus, qui parlent des périodes allant du 15e à la fin du 19e siècle, et ils travaillent tous les deux sur la partie 20e siècle, qui sera donc contenue et racontée dans le tome 4 de cette histoire, dont la sortie est prévue l'année prochaine, je crois, Yves Chevrel. Voilà, je vous laisse la parole pour une heure environ pour nous parler un peu des enjeux culturels liés à la traduction. Merci beaucoup pour cette introduction. Oui, effectivement, si je suis ici, c'est parce que, avec Jean-Yves Masson que vous connaissez, qui figure par son interview dans le dernier numéro qui a été publié par l'ARL, où il parle remarquablement de la traduction, donc, si je suis ici, c'est parce que je dirigeais avec lui, je suis en train de diriger une série de 4 volumes, dont le 4e consacré au 20e siècle paraîtra, je l'espère bien, à la fin de l'année prochaine, sur l'histoire des traductions en langue française. Et si je parle d'histoire des traductions en langue française, cela se retrouve, pardon, ce problème se retrouve dans un petit peu dans l'intitulé du propos que je voudrais tenir devant vous aujourd'hui, les enjeux culturels des traductions, parce que je pense que si le mot enjeux culturels au pluriel ne fait pas problème, on pense bien qu'il y a forcément plusieurs enjeux culturels, ça ne s'est pas réduit à un seul enjeu culturel, en revanche, peut-être le pluriel de traduction peut faire problème. Il pourrait faire problème parce que très souvent lorsque l'on parle maintenant de la traduction au singulier dans cette nouvelle discipline qui s'appelle la traductologie, il a fallu inventer un mot il y a une quarantaine, quarante ans, cinquante ans à peu près, c'est parce que là on a en tête un peu l'idée que la traduction forme une sorte de bloc. Or, avec, parce qu'on s'intéresse je pense au problème linguistique, la traduction c'est un problème linguistique. Or, avec l'idée que nous avons eue, Jean-Yves Masson et moi, de faire une histoire des traductions en langue française, nous avons très vite compris qu'il s'agissait bien de traductions au pluriel et que par conséquent il n'y a pas seulement la traduction mais il y a des traductions, il y a des objets traduits car le mot traduction en français c'est bien sûr le processus, ça va de soi, comment on passe d'un texte dans une langue dans une autre langue mais c'est aussi le résultat de cette opération, la traduction, tel livre, est une traduction de quel autre livre ? Et donc c'est à partir de là que nous avons souhaité parler des traductions d'autant que je suis persuadé quant à moi que nous sommes encore loin d'aller vers ce rêve d'Antoine Berman un traductologue disparu malheureusement trop tôt qui promettait beaucoup et qui parle à venir d'une histoire de la traduction peut-être à l'échelle mondiale je pense que nous pouvons peut-être envisager je sais que Jean-Yves Masson il songe probablement plus que moi à une histoire de la traduction en langue française mais une histoire de la traduction en général me paraît encore bien loin parce que les langues sont particulières parce que les cultures sont particulières et je dirais que nous le ressentons particulièrement en ce moment il a été fait allusion au livre traduit en français sous le titre Une Antigone à Kandahar c'est un livre qui repose entièrement ou en très grande partie sur l'opposition de cultures peut-être de civilisations et les problèmes que ça peut poser donc pour moi il s'agit aujourd'hui d'essayer de voir comment les traductions réalisées en français éventuellement peut-être aussi dans d'autres langues comment les traductions sont des exemples d'un certain nombre de problèmes et ces problèmes nous pouvons les aborder aujourd'hui de différentes façons je pense que le développement de l'informatique le développement d'internet nous permet d'aller beaucoup plus facilement qu'avant dans la direction disons d'une histoire un peu quantitative savoir combien de traductions ont été faites de quelle langue à quel moment nous pouvons rassembler beaucoup plus facilement qu'avant les documents dans ce domaine mais une histoire n'est pas simplement une accumulation de documents il s'agit comme il vient d'être dit de raconter quelque chose et donc ce que nous avons essayé de faire ce n'est pas ce que moi je vais essayer de faire aujourd'hui c'est de raconter comment les traductions en France se sont passées et ce que je voudrais aujourd'hui c'est insister sur le fait que les traductions ce n'est pas simplement une accumulation de titres c'est aussi c'est le deuxième aspect des choses qui nous a intéressé c'est aussi une tentative d'évaluation de ces traductions et je dirais que là les perspectives ont beaucoup changé les perspectives ont beaucoup changé parce que si on s'en tient au seul plan linguistique il est extrêmement facile aujourd'hui encore de prendre un ouvrage traduit et de voir sur un détail en quoi cet ouvrage traduit ne rend pas compte de l'ouvrage original nous savons tous que le principal reproche qui est fait à un ouvrage traduit quand je parlerai de traduction je parlerai très souvent je l'entendrai plutôt de l'ouvrage traduit que le processus même quand nous entendons parler de traduction et de l'ouvrage traduit ce qu'on reproche à un ouvrage traduit c'est de n'être pas l'original Georges Mounin l'avait dit il y a bien longtemps c'est le principal et unique reproche qu'on peut faire aux traductions et cela emporte tout pratiquement donc c'est cela qu'il faut avoir en tête comment évaluer les traductions on peut parler de poéticité de la traduction on peut parler de l'éthicité de la traduction de respect du texte toute une série d'éléments que je n'aborderai hier mais qui sont importants c'est à l'arrière-plan de mon propos mais surtout je pense qu'il faut essayer de les prendre dans une perspective historique c'est à dire en fonction des cultures qui sont incluses ou représentées dans l'ouvrage que l'on traduit et en fonction aussi des cultures à qui s'adresse la traduction qui est ainsi proposée alors on sait bien et ce sera la fin de mon introduction pour en finir avec je dirais un petit peu les clichés que nous avons sur la traduction qu'on peut dire que quelque chose est lost in translation bien entendu le film de Sofia Coppola nous l'a rappelé elle nous rappelle aussi que c'est Robert Frost qui l'avait dit d'une façon plus lancée en disant je le cite dans son texte original je pourrais définir la poésie ou plutôt la littérature la littérature de poetry in this way c'est ce qui est perdu à la fois de la prose et des vers qu'on s'est traduit bon alors cela étant dit je poserai la question qu'est-ce qui est réellement perdu bien sûr est-ce qu'il serait vain de parler de quelque chose qui est gained in translation qu'on peut gagner obtenir en traduction je ne sais pas alors est-ce qu'il faut aborder la traduction en termes de perte exclusivement sinon alors est-ce qu'il faut l'avoir en termes de gain en tout cas la première question que je poserai c'est de savoir ce que nous dit quand même un petit peu l'histoire à propos des traductions autrement dit ce sera mon premier point quel est le statut social je ne sais pas s'il faut dire sociétal mot aussi créé il y a peu de temps pour que je n'aime guère bon le statut social ou sociétal des traductions donc bien sûr pour aborder ce premier point il est évident que je peux passer très vite apparemment sur tout ce qui différencie enfin ce qui identifie une traduction comme une oeuvre traduite nous y sommes habitués aujourd'hui traduit de telle langue par un tel bien nous sommes habitués en France à connaître ce terme de traduction traducteur traduire depuis le 16ème siècle c'est à ce moment là que le terme apparaît le verbe d'abord puis le substantif et l'adjectif à peu près en même temps l'itré un peu plus tard donc fin 19ème parle de traductif le terme ne s'est pas ne s'est pas imposé il le considère comme un néologisme et ça ne s'est pratiquement pas imposé jusqu'à présent traductif pour l'itré ça signifie qui a le pouvoir de traduire je ne pense pas qu'on utilise vraiment ce terme cet adjectif en ce sens aujourd'hui et puis le plus récent et ses caractéristiques le plus récent néologisme c'est traductologie dont je parlais tout à l'heure qui est lui extrêmement récent alors bien sûr l'indication traduite n'implique pas nécessairement que ce soit une traduction je veux dire qu'on peut faire passer une oeuvre originale pour une oeuvre traduite nous connaissons les exemples de Boris Vian d'Evan Sullivan avec J'irai craché sur vos tombes qui utilisent précisément une culture la sienne la française la civilisation française si on veut qui accueille beaucoup le roman noir américain dans les années 50 et qui donc en profite pour faire passer ses propres ouvrages ou du moins des adaptations parce qu'il croit des adaptations de textes américains pour des traductions on sait aussi que dans le passé l'exemple est bien connu aussi on a parlé des lettres portugaises des lettres de la religieuse portugaise présentées explicitement comme une traduction dans laquelle d'ailleurs on a cherché des lusitanismes puisque on l'a trouvé d'ailleurs puisque c'était présenté comme une traduction et en fait il est vraisemblable à disons 99% que c'est un français Guy Ragh qui a écrit cet ouvrage bon et inversement on peut aussi faire passer une oeuvre traduite pour une oeuvre originale tout simplement en ne mentionnant pas du tout le nom de traducteur ça arrive encore quelques fois notamment en littérature de jeunesse et pas seulement en littérature de jeunesse je reviendrai sur la littérature de jeunesse mais dans le passé on a plusieurs exemples en particulier dans le domaine scientifique pas forcément littéraire mais scientifique par exemple lorsque Justus Lili nous appelons nous en français Lievig donc celui qui a donné son nom à toute une marque de produits quand Lievig publie c'est un grand chimiste en 1840 un traité de chimie organique je crois un traité de chimie organique en 1840 et bien il est présenté comme étant écrit par Lievig lui-même en français bien et il passe comme ça le premier volume est ainsi les choses vont changer un petit peu après or ce qui s'est passé dans ce cas c'est que le traducteur lui-même celui qui a traduit en fait le traité de Lievig de Lievig encore une fois est un français un alsacien il connait donc l'allemand Gerhardt et c'est avec la complicité du traducteur et je dirais même avec la volonté du traducteur que le nom du traducteur a été honnête donc nous sommes en 1840 la chimie se développe en France elle est déjà beaucoup plus développée en Allemagne et Gerhardt écrit à Lievig écoutez cher monsieur je pense vous savez qu'il faudra le faire passer pour une oeuvre originale car vous savez en France on n'aime pas les traductions en France on n'aime pas les traductions bon Lievig accepte bien évidemment et qui regarde de près le premier volume s'aperçoit qu'il y a une préface ou un avant-propos je ne me rappelle plus de Lievig qui remercie chaudement Gerhardt de l'avoir aidé et tout le monde peut comprendre qu'en fait il n'a pas écrit cet ouvrage directement en français et il y a quantité d'exemples que l'on peut réciter de cela dans des domaines autres que littéraires peut-être littéraires aussi mais d'autres littéraires sûrement donc il y a la volonté la complicité avérée du traducteur de ne pas présenter l'ouvrage qui l'a traduit comme étant une traduction ce qui amène à se poser la question toujours dans ce que nous dit l'histoire à propos des traductions qui amène à poser la question qui a été évoquée tout à l'heure dans les interventions du début mais qu'en est-il des traducteurs quand même ? Quid des traducteurs ? Que sont-ils ? Est-ce qu'ils sont toujours l'expression de l'américain des notiers à faire école ? Sont-ils toujours des hommes invisibles ? Bien sûr On pourrait répondre qu'aujourd'hui ils ne le sont plus guère en principe je ne dirais plus guère mais avec beaucoup de limites Récemment dans un ouvrage dans une revue disons culturelle il a été question d'un ouvrage qui est une biographie d'Oscar Romero un archevêque un archevêque sud-américain et le critique qui rend compte de cet ouvrage trouve que c'est très bien et que c'est servi en particulier par une traduction limpide c'est traduction limpide et dans le numéro suivant c'est un hebdomadaire donc plutôt suivant ou 15 jours après il y a eu un lecteur ou une lectrice je crois bon c'est probablement une correspondance véritable le courrier des lecteurs dans les hebdomadaires est parfois sujet à caution mais qui proteste en disant mais écoutez si on trouve que cette traduction est dans une traduction limpide pourquoi ne pas citer au moins le nom du traducteur dire qui a traduit je pense que pour le critique qui a rendu compte de l'ouvrage ou d'un traducteur n'importe peu et qu'il a jugé l'ouvrage traduction limpide en fonction de ses propres critères à lui de sa propre culture c'est bien c'est bien évident donc les traducteurs on a du mal parfois à les retrouver encore et pourtant je pense et c'est ce que l'histoire des traductions nous a montré que dans beaucoup de domaines y compris le domaine littéraire dû à partir du XVIe siècle à la Renaissance et peut-être jusqu'à aujourd'hui encore les traducteurs offrent vraiment un travail de coopération avec leur auteur qui est tout à fait remarquable alors notamment je dois le dire car notre histoire des traductions n'est pas simplement limitée aux traductions littéraires également dans le domaine scientifique alors pour moi c'était un peu une révélation que de voir combien au XIXe siècle en particulier mais déjà avant dès le XVIe siècle les traducteurs coopèrent avec leurs auteurs c'est-à-dire essayent de les adapter au public à qui ils s'adressent en refaisant dans certains cas leurs calculs en les complétant en les transposant parfois même en s'informant auprès d'autres spécialistes pour savoir si tel éclipse qui a été citée dans tel voyageur qui rencontre des voyages en Russie a bien existé et si on trouve des travailleurs donc on a vraiment affaire à des traducteurs qui se considèrent comme des collaborateurs et qui méritent pleinement pleinement ce nom bon ça c'est une première chose pour ces traducteurs qui sont des coopérateurs mais en même temps ce sont aussi des gens qui depuis le début même si en France la théorie de la traduction n'est pas très développée jusqu'à une date récente ce sont des gens qui sont sensibles aux problèmes fondamentaux de leur discipline c'est à dire que et j'en dirai peut-être deux mots rapidement si j'ai le temps c'est à dire que sur l'échelle des traductions qui peuvent se faire suivant qu'on est plus proche de l'auteur ou plus proche du public d'arrivée les traducteurs depuis la renaissance ont été sensibles à ce genre de problème et savent très bien ce qu'ils vont choisir et pourquoi ils vont choisir certains ne le font pas du tout je parlerai aussi des traducteurs qui ne sont pas de bons traducteurs quand même car il en existe aussi j'ai parlé pour commencer de l'évaluation des traductions bon c'est aussi un élément qui porte alors il est certain par ailleurs que les traducteurs en français je me limite là aux traducteurs en langue française surtout aux traducteurs en langue française de France ce n'est pas toujours le cas hors de France en Belgique en Suisse par exemple les traducteurs sont parfois un peu désinvoltes envers les auteurs qui traduisent et on a de nombreux exemples de traducteurs qui disent à l'auteur qui veulent ou aux auteurs qui veulent être traduits au 19ème siècle encore c'est plutôt à eux je pense bon que s'ils veulent être traduits bon ben on fera des coupures et qu'ils n'auront qu'à s'en accommoder et beaucoup d'écrivains même célèbres c'est le cas de Danunzio par exemple sont prêts à accepter des coupures pourvu qu'ils paraissent en français tant que le français est considéré comme une langue qui permet une rediffusion en dehors des frontières donc le français sur le plan je dirais des traductions culturelles joue un rôle essentiel parce que c'est une langue relaie bien évidemment pour d'autres langues donc les traducteurs ont un statut un peu incertain et parfois ils sont un peu responsables aussi de ce statut jusqu'à notre exemple parce que c'est la troisième chose que je voudrais dire toujours dans mon premier point la troisième chose que je voudrais dire c'est qu'il y a quand même un problème de fond qui apparaît nettement au 19e siècle et qui se pose encore je crois aujourd'hui c'est de savoir à qui appartient l'oeuvre traduite qui est le propriétaire si le terme convient bien de l'oeuvre traduite alors ici alors ici nous avons toute une série de positions qui s'affrontent jusqu'au 19e siècle compris vous avez deux types de positions la position française pour simplifier et la position allemande la position allemande s'appuie sur des remarques de Kant dans un article qui date de la fin du 18e siècle donc au début de la carrière de Kant quand même dans lequel Kant dit que traduire ce n'est pas contrefaire un ouvrage traduire n'est pas contrefaire un ouvrage parce que les idées appartiennent à tout le monde et la forme évidemment appartient à celui qui la manie voilà ça c'est la position de Kant et puis vous avez en face la traduction je dirais française qui est exprimée par un certain nombre de spécialistes de la traduction en ce moment là de juristes en particulier qui pensent que on peut parler d'un droit d'auteur que l'on doit protéger l'auteur mais que la propriété intellectuelle est quelque chose qui peut faire problème et donc on voit se mettre en place une discussion sur cette question droit d'auteur propriété intellectuelle et qu'en est-il droit de traduction et quand j'ai parlé de position française et allemande c'est parce que ce sont les positions qui vont s'affronter en particulier lors des discussions qui vont donner lieu à la convention de Berne en 1886 qui est une date importante et sur laquelle nous vivons encore partiellement parce que les Etats-Unis d'Amérique sont intervenus dans la discussion et les choses ont beaucoup changé mais ce qui est intéressant je crois lorsqu'il s'agit de voir comment les français et les allemands entre autres et aussi les suédois aussi les norvégiens et quelques autres les haïtiens en particulier aussi s'affrontent lors des discussions de la convention de Berne c'est que vous avez la position française qui considère qu'une traduction donc le processus est toujours une reproduction c'est une reproduction sur ce point les allemands ne contestent pas vraiment la position mais ils pensent que s'opposer enfin laisser l'auteur trop libre de disposer de la traduction à son gré donc de pouvoir interdire une traduction c'est aller contre les progrès de la science de l'esprit etc et donc les deux positions vont s'affronter parce que d'un côté vous avez ceux qui pensent qu'il faut répandre les lumières les découvertes bon il faut par conséquent il faut traduire on peut traduire un maximum de choses avec quelques limites bien entendu mais les allemands ne sont pas comme par exemple les japonais un peu plus tard c'est à dire vers 1804 1906 1907 lorsqu'on révisera la convention de Berne ne sont pas pour une espèce de liberté absolue du droit de traduction mais ils pensent qu'il ne faut pas réserver trop le droit de traduction comme les français entendent le faire parce que derrière cette position culturelle qui je crois est une position vraiment intéressante de la part de ces deux pays mais qui est partagée aussi les suédois ont les mêmes positions que les allemands et quelques autres encore et je pense surtout que vous les connaissez mieux derrière celle-là il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes de type économique bien sûr c'est à dire que les français les négociateurs français qui plaident absolument le droit de traduction c'est une reproduction traduction égale reproduction ils n'en démordent pas et bien c'est parce que évidemment les français exportent beaucoup de traductions et qu'en revanche ils en importent relativement peu en revanche les suédois les norvégiens qui eux importent des traductions souhaitent qu'effectivement il leur soit beaucoup plus facile de traduire sans avoir à payer les auteurs et les éditeurs où les ouvrages sont sont donc il y a ce problème qui se pose et qui est peut-être remis en cause aujourd'hui avec la révolution numérique avec les problèmes de liseuse avec les problèmes d'ouvrage électronique etc la question reste posée enfin il me reste pour conclure sur ce premier point à évoquer un petit problème sur lequel je reviendrai également tout à l'heure mais qui fait partie de cette identification des traductions c'est de savoir comment on parle des traductions bien sûr le terme le plus fréquent c'est le mot traduction mais il y a aussi le mot imitation il y a paraphrase d'un point d'autre chose et puis il y a un terme qui nous est très commode aujourd'hui c'est le mot d'adaptation mais ce mot d'adaptation en fait il est très récent en ce sens pendant tout le 19ème siècle et je l'ai découvert avec justement cette histoire des traductions un peu à ma surprise et nous avons même dû Jean-Yves et moi dire à nos auteurs de l'ouvrage de faire attention à ne pas l'employer à tort et à travers c'est que adaptation au 19ème siècle pendant très longtemps c'est l'adaptation en gros d'un roman au théâtre et non pas et non pas une traduction un peu libre bon et ce n'est que c'est Edzel c'est Edzel qui le premier à ma connaissance vers les années 1866-67 je crois utilisera le terme adaptation pour parler d'une traduction disons qui n'est pas tout à fait fidèle si on peut employer le terme et puis donc le mot adaptation fait problème même si on l'adapte on l'utilise beaucoup mais même ce mot là a fini par sortir un peu de notre vocabulaire et il y a un autre terme qui est apparu une autre expression plutôt sur laquelle je reviendrai parce qu'on la voit pour le théâtre c'est bien sûr le problème de texte français texte français de ce qui permet évidemment dans un certain nombre de cas d'éviter des problèmes justement juridiques de savoir à qui appartient ce texte alors ce qui fait qu'on peut conclure sur ce que nous dit l'histoire à propos de traduction bon elle nous dit beaucoup de choses j'en ai pris quelques-unes de ces choses seulement ce qu'on peut dire c'est que le statut des traductions est bien sûr assez complexe avec la question qui est celle-ci que je n'ai pas encore posée mais qu'on se pose quand même de temps en temps si on ne sait pas que c'est une traduction qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est une traduction alors je dirais c'est un problème peut-être purement hypothétique il n'empêche que les textes découverts à Qumran posent un certain nombre de questions de ce genre à savoir on s'aperçoit que peut-être certains textes que l'on croyait être des traductions ou des originaux plutôt des originaux sont en fait des traductions de textes qui avaient été écrits auparavant en hébreu ou en araméen voire en grec donc tout ceci nous montre qu'une question se pose aussi de savoir ce sera mon deuxième point mais finalement qu'est-ce qui est traduit qu'est-ce qui est traduit autrement dit je voudrais voir en quoi la traduction peut être considérée comme une manifestation culturelle ou quelles sont les marques culturelles de la traduction je pense que bien sûr quand on dit ou quand on lit quelque chose il y a deux possibilités toujours une présentation orale dans le conte par exemple pour prendre un exemple littéraire bien sûr il n'y a pas de support autre que la voix et la gestuelle mais également l'attention à l'auditoire qui permet de mettre en garde contre un certain nombre de choses en ce temps là il y a été une fois ou bien dans ces pays là et l'auditoire sait tout de suite de quoi il va être question il sait très bien que ce ne sera pas tout à fait sa propre culture dans le cas de l'écrit les choses paraissent plus simples parce que bien sûr il y a un texte mais ce texte que nous avons pour le moment que lire et je parlais tout à l'heure au problème des textes des textes numériques des e-books comme on dit maintenant et bien le texte c'est pas seulement le livre traduit c'est pas seulement un texte mais c'est un objet et il y a un cas particulier encore qui est celui du théâtre où il y a à la fois la spatialité et de l'oralité et dont je parlerai tout à l'heure en conclusion de cette deuxième partie il est évident pour revoir cette question de traduction ou marque culturelle de la traduction qu'une traduction c'est à dire l'acte de traduire là cette fois c'est une action sur un texte bien évidemment ici je me contenterais de rappeler ce qui je crois être essentiel c'est une remarque de Jacobson en fait il y a déjà pas mal de temps à savoir que ce qui différencie les langues c'est ce qu'elles sont obligées d'exprimer une langue a priori est capable de rendre compte de tout de toute la réalité y compris des réalités linguistiques des autres langues je dirais mais ce qui les différencie ces langues c'est ce qu'elles sont obligées d'exprimer et là nous avons un problème je pense en français parce que l'enseignement depuis au moins le 17ème siècle jusqu'à aujourd'hui nous a amené à concevoir notre langue enfin je crois que c'est le cas de beaucoup de gens ça a été le cas mon cas pendant longtemps concevoir que notre langue était une langue à la fois logique et naturelle comme on disait au 17ème siècle avec cette formule qui fut encore le titre d'ouvrage sérieux récemment mais qui est critique en même temps sujet, verbe, complément voilà la phrase française et par conséquent la phrase logique et la phrase naturelle il suffit de regarder un peu autour de soi Caudagé j'ai fait beaucoup de travaux dans ce domaine là on s'aperçoit qu'effectivement sujet, verbe, complément ça n'est pas du tout l'ordre normal si je peux dire l'ordre le plus fréquent excusez-moi l'ordre le plus fréquent la plupart des langues presque la moitié des langues dans le monde à en croire à Jège ne séparent pas le sujet du complément sans compter les autres langues qui n'ont pas ce système là bon or il est évident et tout à l'heure le critique que je citais sur cette traduction limpide le montre bien les jugements des critiques sur des ouvrages traduits se font en fonction des langues cibles c'est évident de leurs langues cibles pour le français du monde or il y a là effectivement un danger pour le problème pour la traduction c'est à dire le traducteur parfois et c'est là où on touche à des questions je dirais où on peut évaluer les traductions parfois le traducteur ne se rend pas compte parce qu'il est pris entre deux langues qu'il ne tient pas il ne se tient pas compte de ce que la langue cible en l'occurrence le français n'a pas à exprimer parce que il y a des langues qui doivent exprimer quelque chose et que le français n'a pas à exprimer un exemple très simple en latin en suédois aussi on distingue réfléchi et non réfléchi adjectif possessif réfléchi non réfléchi sous ou eius pour le latin ceux qui ont fait des thèmes latins savent les problèmes que ça leur posait ça m'a posé quand j'étais élève pour savoir s'il fallait mettre un réfléchi ou pas un réfléchi parce que nous n'avons pas ça en français donc ça crée un problème bon l'allemand et l'anglais à la différence du français doivent exprimer le genre du possesseur his ou her ou its bon le français pas du tout résultat pour un exemple concret vous pourrez vous y reporter dans Joséphine ou le peuple des souris traduit de Carca donc traduit excellemment par Bernard Lortolary il y a un grand paragraphe à un moment je vais le citer où l'auteur Carca se livre à une opposition entre le chant de Joséphine la souris et puis les autres souris et donc c'est un paragraphe très bien construit compliqué à la Kafka comme d'habitude où il y a du ir pour Joséphine donc le chant de Joséphine elle il y a ce que le peuple d'Asfrock donc pense et puis voilà et il se trouve que Lortolary dont je répète que je pense sa traduction de Kafka est à mes yeux celle que je recommande quand on me demande quelle est la bonne traduction de Kafka il n'a pas tenu compte de ça résultat il a mis du son du ça du c'est partout ce qui rend le texte très difficilement lisible bon alors je ne dis pas que c'est un mauvais traducteur bien au contraire simplement ce sont des choses qui montrent à quel point la différence des langues vient de ce que certaines doivent exprimer et d'autres ne pas ne pas exprimer on pourrait prendre d'autres exemples un deuxième élément de l'action sur le texte c'est aussi je passerai très vite parce que c'est évident mais parfois on le néglige mais ce sont tout ce qui concerne les signes typographiques même aujourd'hui les éditeurs de textes français du 19ème siècle enfin 19ème siècle lorsqu'ils éditent un grand auteur français disent bon on a respecté absolument ceci c'est l'édition c'est ça mais quand même ce qui concerne la ponctuation l'orthographe les majuscules la présentation des dialogues et bien on a utilisé les usages de la collection c'est-à-dire la pléiade par exemple et quand je lis par exemple ou quand je relis mais quand je lis parfois parce que je vois tout les oeuvres de Rousseau Jean-Jacques Rousseau dans la pléiade où la ponctuation est conservée où l'orthographe est conservée avec ses majuscules j'avoue que j'ai infiniment de mal à le lire remontons un peu dans le siècle dans les siècles plutôt je regarde des traductions du roman comique où les dialogues sont présentés comme ils l'étaient autrefois par une succession et non pas par des ruptures j'ai infiniment de mal à le lire donc il y a tout ça qui joue un rôle également lorsque on passe à une autre langue car on sait bien l'espagnol a un système différent pour indiquer les phrases qui commencent par une exclamative ou par une interrogative et quand je suis allé en Allemagne pour la première fois pour travailler un peu sur des auteurs de 19e siècle j'ai mis un mal de chien à comprendre pourquoi il y avait dans certains cas des mots qui étaient séparés avec des espaces plus grands la speron allemande c'est à dire que l'espacement que je ne visualisais pas je ne visualisais pas cet espacement entre les mots il y avait un petit espace supplémentaire entre les lettres plutôt pas entre les mots entre les lettres et bien c'est une façon de mettre en relief qui correspond à ce que nous appelons nous mettons l'italique bon donc tout ça ce sont des éléments visuels qui jouent un rôle considérable alors je pouvais je vais penser à vous donner quelques exemples d'un lieu particulier où les problèmes de changement culturel sont forts c'est le titre en particulier mais je ne prendrai qu'un exemple puisqu'il m'a été fourni tout à l'heure par une Antigone à Kandahar une Antigone à Kandahar de Wodip Batacharya est parue non pas sous ce titre est parue en français sous ce titre donc à la rentrée dernière bon c'est un titre qui parle très bien à un public français ce titre par ailleurs si on regarde le roman je vais le regarder en français parfaitement justifié puisqu'il y a au début une citation de Sophocle à la fin une citation de Sophocle et toute une série dans tout le roman une série de passages où on voit bien qu'il s'agit de Sophocle d'autant que l'auteur a imaginé qu'en plus outre celle qui est Antigone et bien il y a un jeune lieutenant américain puisque c'est l'État-videux un jeune lieutenant américain qui a fait des études de lettres classiques et qui autrefois a été appelé à réciter un tout petit moment le rôle de Créon ou plutôt du Corripé dans l'Antigone l'Antigone de Sophocle il se peut aussi que pour le public français Antigone bien sûr c'est Sophocle c'est encore plus l'Antigone d'Anouille avec la résistance bien sûr tout ça qui joue il y a une traduction néerlandaise qui a été publiée un petit peu avant la traduction française qui s'intitule de Zond van den Moula le fils de ma mère le fils de ma mère voilà c'est le titre de la traduction néerlandaise pas de problème non plus si on regarde de près les textes de Sophocle et bien on s'aperçoit qu'il y a effectivement un vers où les questions du corps non encore enseveli du fils de ma mère bon pas conséquent pas de problème bien en même temps le fils de ma mère comme traduction je ne sais pas trop ce que ça peut ce que ça peut donner à moins que dans la culture néerlandaise je ne la connais pas du tout très très peu ça puisse dire quelque chose mais quel titre américain c'est The Watch The Watch W-A-T-C-H The Watch autrement dit une notion qui je pense pour un anglophone signifie plein de choses signifie plein de choses on comprend bien en lisant le roman qu'il s'agit pour l'essentiel de ce poste de garde un poste de garde américain en Afghanistan devant lequel qui a eu subi une attaque qui a tué un taliban ou quelqu'un qui croit être un taliban et puis c'est la soeur de ce taliban Antigone qui vient réclamer le corps de son frère pour l'enseignir donc la traduction française est parfaitement justifiée bien évidemment en même temps on voit très bien à quel point elle oriente aujourd'hui le lecteur bon donc je n'insiste pas sur ce point il y a une quantité d'autres exemples qu'on peut citer dans ce domaine ce problème de la reformulation en fonction du public visé en tout cas je suis quand même frappé par le fait qu'aujourd'hui une Antigone à Kandahar soit un titre qui dise quelque chose à un public français et une autre fois je pense que Anouille est peut-être plus présent que ne peut l'être ce que donc action sur le texte bien sûr c'était le premier point de la deuxième partie le second point sera plus rapide c'est que la traduction et pourtant il est au moins aussi important à mes yeux c'est que la traduction l'objet traduit est un objet effectivement un objet autre alors je n'insiste pas trop sur le fait qu'il y a des collections qui se présentent d'emblée comme des traductions cosmopolites ouvertes à l'étranger parfois même certaines de ces collections c'est le cas des publications orientalistes de France qui met en sous-titre enfin plutôt comme titre général d'étranges pays autrement dit le lecteur est prévenu ces gens là ne sont pas tout à fait comme nous quand même mais on voit bien l'intention est bonne il y a eu le cas par exemple pour ce problème d'acclimatation difficile des mangas des mangas japonais les mangas japonais au début c'est quelque chose qui a beaucoup surpris les éditeurs et même les japonaises en français en particulier je tiens mon information d'un traducteur Patrick Honoré qui a fait un article récemment sur ce sujet qui s'appelle état des lieux de la traduction des mangas qui est tout récent et il signale qu'au début les universitaires en France ont été très très réservés envers les mangas pour moi ça ne valait pas la peine résultat ils ont fait traduire parce qu'ils semblaient plaire un peu puis voir un peu par des étudiants des étudiants japonais en général qui connaissaient le français bon des étudiants japonais eux-mêmes ils faisaient ça un peu vite on a retrouvé dans le cas des mangas en France il y a quelques années ce qui se passait à la fin du 19ème siècle avec les gens qui traduisaient du russe où on répartissait les chapitres entre différents étudiants bien russes en l'occurrence là japonais en l'occurrence et puis et puis et puis et puis ben voilà les mangas pour des raisons qu'on t'explique mal avec beaucoup de difficultés puisqu'il faut lire les livres à l'envers il y a quantité de problèmes il y a des références culturelles que nous n'avons pas les mangas ont pris pied en France et sont devenus maintenant une industrie extrêmement importante et puis dans la traduction en tant qu'objet il y a aussi un autre élément non seulement le volume lui-même mais le problème des illustrations le problème des illustrations ça c'est un problème je pense qu'il mériterait davantage l'attention parce que il s'est produit avec les évolutions techniques là aussi donc il faut tenir compte quand nous parlons de traduction de choses comme ça c'est que jusqu'au 19ème siècle bon il était difficile de reproduire des images d'ouvrages étrangers en traduction c'est difficile il fallait en faire d'autres ou bien acheter des bois ça c'est compliqué c'est au 19ème siècle qu'on commence à pouvoir reproduire des illustrations or les illustrations jouent un rôle extrêmement important notamment dans les ouvrages de jeunesse où c'est essentiel est-ce que l'on peut traduire des illustrations et comment problème je donnerai non pas un exemple de traduction mais lorsque les éditeurs suédois ont voulu publier en suédois le voyage au centre de la terre de Jules Verne ils ont dû refaire les illustrations parce que l'Islande telle que le voyait l'illustrateur français avait peu à voir quand même avec la réalité bon mais ce même je ne sais pas si c'est Georges Roux qui avait illustré le livre au centre de la terre mais lorsque Stevenson Robert Stevenson a publié Treasure Island Lille au trésor bon l'ouvrage d'abord a été publié sans illustration puis il a fait appel à des illustrateurs anglais plusieurs illustrateurs anglais et puis en France il y a eu je crois que c'était 1886-87 une traduction illustrée par Georges Roux donc le grand illustrateur de Jules Verne et ces illustrations ont tellement plu à Stevenson qu'il les a demandées pour l'édition originale donc on a un cas qui n'est pas isolé mais un cas précis où des illustrations d'un ouvrage traduit sont revenus dans l'ouvrage original bon tout ça ça montre qu'il y a un interjeu en quelque sorte entre ouvrage traduit et peut-être original et puis il y a un dernier point que je voudrais évoquer dans cette deuxième partie il ne me restera plus qu'une troisième et dernière partie je tiendrai les limites je l'espère mais ce dernier point je l'évoque déjà tout à l'heure rapidement c'est le cas du théâtre le cas du théâtre c'est cette notion de texte français car c'est au théâtre que texte français joue un rôle important j'ai essayé de savoir quand le terme était apparu pour la première fois j'ai pas réussi à être absolument sûr il se répond beaucoup à partir des en France à partir des années 1950 Albert Camus par exemple on est un adepte et il avait précisé à son éditeur Olivier Quillot dans la première édition de la Pléiade qu'il préférait ce terme le texte français d'Albert Camus à adaptation le mot adaptation étant cette fois entré dans la langue bien évidemment donc texte français je pense que le terme en fait semble apparaître un petit peu plus tôt fin 19ème siècle ou début tout 20ème siècle entendu au sens 1901 et l'année suivante pour les opéras et les chansons c'est là où on voit apparaître du moins dans les titres l'expression texte français en tout cas cette expression a je pense un grand intérêt c'est qu'elle libère d'un certain nombre de contraintes juridiques et en même temps elle parce que en plus je vous dis de parenthèse le plagiat est une chose extrêmement difficile à démontrer en traduction ça les procès pour plagiat pour les avocats c'est peut-être formidable parce que ça peut durer longtemps bien mais donc libère des contraintes juridiques et on voit que il y a une espèce de double octorialité finalement qui peut apparaître l'auteur de la pièce celui qui en fait un texte français et éventuellement aussi quand c'est pas le même le metteur en scène donc une triple octorialité en ce moment en France Ibsen est beaucoup représenté beaucoup représenté avec Thomas Ostermeyer qui fait des représentations en allemand surtitré donc un texte norvégien en allemand surtitré très bien avec un travail qui est fait par Ostermeyer avec ce qu'ils appellent un dramaturge en plus quelqu'un qui fait attention à des problèmes d'ordre historique et autres mais avec une mise en scène très contemporaine en général j'ai vu du Edda Gableur où l'auteur n'a pas un manuscrit mais il a un portable comme ça bien sûr donc les choses sont adaptées et ne posent pas de moderniser ne posent pas de problème je dirais qu'en même temps on a affaire là à une espèce de conglomérat d'auteur d'octorialité qui remet en cause cette notion de propriété littéraire où il y a même le droit d'auteur et bon c'est une question je crois qu'il faut se poser d'où peut-être une toute dernière question que je voudrais évoquer ce sera donc un troisième et dernier point à savoir la question des finalités culturelles des traductions en développant un peu peut-être je dirais pour qui traduit-on pour quoi traduit-on c'est certainement un des problèmes que les tables rondes d'aujourd'hui vont aborder bien sûr alors il y a bien sûr la question du public visé quand on veut traduire ou quand on traduit parce qu'il s'agit de faire connaître une oeuvre à un public qui n'est pas visé par l'auteur en principe sauf certains auteurs qui visent d'emblée à une carrière internationale et qui écrivent des travaux qui peut-être n'ont pas toujours une qualité exceptionnelle parce que c'est plus facile à traduire je prendrai quelques exemples un peu anciens ou même parfois récents quand même pour montrer qu'il y a beaucoup de choses à quoi il faut faire attention encore quand on voit actuellement en tout cas je laisse toujours de côté la question des livres numériques qui à mon avis changeaient les choses la façon dont les traductions sont présentées bien sûr il y a des traductions qui ne sont vraiment visibles que si on a en même temps l'original sous les yeux ça c'est déjà dans le passé au 16ème siècle Baïf Antoine de Baïf avait fait une électre de Sophocle qui n'est pratiquement pas compréhensible si on n'a pas le texte grec sous les yeux bon mais aujourd'hui plus proche de nous vous avez l'antigone de Hölderlin en allemand qui pose également de sérieux problèmes de lecture ou bien vous avez encore l'énéit de Klosowski qui pose vraiment de sérieux problèmes mais il y a aussi le problème des bilingues les bilingues je voudrais inciter sur cette question des bilingues pour la raison suivante c'est que comme il a été dit j'étais puisque je suis à la retraite maintenant professeur de littérature comparée et la littérature comparée a la chance d'avoir une agrégation non pas de littérature comparée mais de lettres modernes et dans laquelle il y a un programme précisément comparatiste sur lequel bien évidemment les étudiants les candidats travaillent sur des textes traduits or il y a un problème je dirais là sur lequel parfois je me suis accroché avec mes collègues qui est le suivant un certain nombre pensent que l'idéal pour un étudiant d'agrégation un être moderne c'est d'avoir si possible accès à un texte bilingue genre Obier ou genre Budé pour faire bref Obier c'est les textes modernes Budé c'est les textes anciens une première chose les choses vont peut-être évoluer d'abord il n'y a pas des bilingues pour tous les auteurs que l'on veut mettre c'est la première question et puis deuxièmement Obier a choisi de mettre si je me rappelle bien le texte français en belle page et l'original à gauche Budé c'est le contraire Budé c'est le contraire or ça n'est pas sans importance parce que si dans un système occidental de lecture on tourne la page on va sur la page de droite bien sûr et non pas sur la page de gauche donc visiblement Obier veut faire lire voulait faire lire car c'est des listes plus gaies et les belles lettres ont changé leur façon de faire pour être essentiel mettez l'accent sur le texte traduit et puis bon le texte original servait éventuellement de contrôle ou de Dieu sait quoi on lisait plus ou moins d'un oeil la question se pose de savoir si il n'est pas de loin préférable et je pense que là des gens comme Jean-Yves Masson ou Anton Berman dont je parlais ont apporté bien sûr des éléments et je suis je pense que vraiment il y a longtemps que je pense que je pense cela je pense que il est préférable quand on étudie à l'université ou ailleurs un texte en traduction il faut étudier ce texte traduit en lui-même en lui-même c'est à dire le regarder comme un texte qui a son unité qui est qui reprend car l'idée fondamentale qui est derrière ça je crois c'est que on ne traduit pas je parle je dirais de gens qui font leur métier de traducteur correctement qui assument leur responsabilité on ne traduit pas une langue on traduit une oeuvre bien sûr on traduit une oeuvre on ne traduit pas une langue quand on traduit une langue on aboutit parfois à des catastrophes donc je pense que là il y a une question pour laquelle il faudrait à mon avis que l'université française réfléchisse probablement un petit peu plus c'est à dire le rôle des oeuvres traduites dans la formation des étudiants si on veut mais également des futurs professeurs car dans les programmes français du second degré et parfois même du premier degré il y a des oeuvres traduites qui sont proposées et c'est normal alors faut-il ou non attirer l'attention des étudiants ou des élèves sur le fait d'oeuvres traduites je pense que oui quand même et comment le faire c'est un problème j'ai eu l'occasion de rencontrer des instituteurs des professeurs de discuter avec eux ces problèmes c'est difficile parce que ce n'est pas leur priorité et qu'on soit bien mais quand même je reviens à la question que j'évoquais tout à l'heure si on ne sait pas que c'est une oeuvre traduite qu'est-ce qui permet de le savoir ? bon c'est une vraie question il y a aussi une autre face de ce problème de savoir de le public visé là ce sont des traductions qui disent des traductions bilingues à donner au lecteur des informations sur la langue originale s'il veut contrôler je prends l'exemple de Chrétien de Troie dans la pléiade à nouveau là c'est un bilingue mais le texte original est en tout petit encore tout petit en bas de page je voudrais bien savoir le nombre de lecteurs qui prenant Chrétien de Troie oeuvre complète dans la pléiade ont la patience de lire aussi le texte en original en vieux français donc mais au 19ème siècle très souvent le texte c'est des problèmes on a vu d'abord le texte latin ou grec bien sûr en haut de la page et puis la traduction en français en petit et puis ça s'est inversé à un moment c'est le texte français qui est venu en haut de page et le texte original qui est venu encore plus petit en bas de page bon il y a ça il y a aussi je dirais une nécessité dans certains cas de tenir compte du public j'ai évoqué les titres tout à l'heure je prendrais un autre exemple c'est celui du roman d'Agatha Christie que nous connaissons bien en français c'est un bien grand succès 10 petits nègres 10 petits nègres le titre original de ma part c'est 10 little niggers 10 little niggers en anglais le titre le roman n'est jamais paru sous ce titre aux Etats-Unis bien entendu on a utilisé un autre titre and then they were known et il n'y en avait plus c'est de la petite chanson toujours et puis les petits nègres sont devenus des petits indiens ou des petits soldats bon ceci m'aimait à dire aussi une chose que j'en avais discuté avec une grande germaniste une grande romaniste allemande de la RDA Rita Schauber c'est un nombre de spécialistes du 19ème siècle parce que c'est vraiment une grande romaniste allemande qui est morte dessinée il n'y a pas très très longtemps et elle a traduit le roman de Zola L'argent en allemand après la deuxième guerre mondiale donc en RDA il y a un passage qui est franchement antisémite de la part de Zola franchement antisémite elle l'a supprimé bon elle s'en a expliqué par la suite mais bon l'électeur allemand ne savait pas qu'elle le soit donc je pense que le public visé est effectivement un élément important des finalités culturelles c'est ce qui mène à poser la question que j'ai déjà un petit peu évoqué mais comment lire une oeuvre traduite comment lire une oeuvre traduite je ne voudrais pas entrer trop dans le détail parce que j'ai eu l'occasion de faire des publications à ce sujet pas d'ouvrage mais des articles mais il y a quand même une chose que je voudrais dire et ça renvoie à ce que je viens de préciser concernant cette question d'agrégation je pense que pour lire une oeuvre traduite il faut commencer par la lire pour elle-même la lire pour elle-même et non pas d'aller tout de suite à l'oeuvre originale même si on en connaît plus ou moins la langue c'est vraiment une conviction que j'ai acquise d'autant que la traduction la plus récente n'est pas forcément la meilleure je prendrais un exemple c'est le cas d'un problème du titre parce que c'est très facile la démonstration est facile il s'agit d'un roman de Ivo Amdric un roman de langue servo-croate alors qu'il est actuellement chroniqué à la fois par les serbes les croates et qui encore les bosniens comme on dit maintenant parce qu'il est évidemment dans ce il appartient un peu à tout ça je n'ai pas réussi d'ailleurs à savoir si ces manuscrits parce que c'est un peu mystérieux si l'un d'entre vous a la réponse je serais heureux si ces manuscrits étaient écrits en cyrillique ou en romain je ne sais pas parce que c'est les croates comme les serbes le revendiment bien donc il a un roman Na Drini Chupria c'est le titre trois termes c'est sur Drina pont si je traduis comme on dit adwerboum littéralement il y a deux traductions qui ont été publiées l'une ancienne il est un pont sur la Drina l'autre récente le pont sur la Drina les connaissances en cerveau croac sont extrêmement limitées mais je l'ai fait un petit peu quand même un petit peu comme ça et donc j'ai voulu savoir pourquoi donc j'ai interrogé des amis alors je ne cernes je crois en l'occurrence et ils m'ont dit mais Na Drini Chupria c'est étrange parce que c'est comme si c'était la fin de quelque chose comme si ça commençait par non pas il est une fois mais il était une fois un pont sur la Drina ça m'a amené à les interroger un peu puis à regarder un dictionnaire tout simplement Chupria est un terme qui signifie pont mais rare exceptionnel ça remonte probablement au grec gefura qui signifie le pont peu importe cet aspect érudit de la commune de mon intervention ici mais le mot pour dire pont en Vriang Sa c'est most c'est pas c'est pas Chupria qui passait par le turc en plus et donc si on regarde dans le cas de Andric il a publié les choses Lazare fait bien les choses une nouvelle qui s'appelle pos most na le pont sur la jepa là c'est très clair bon pont sur la jepa il n'y a pas d'article défini en servo-croate comme en russe très bien bon le pont sur la jepa mais traduire na drini chupria comme l'a fait une traductrice récente par le pont sur la drina en un sens oui c'est bien mais en même temps il est un pont sur la drina comme l'avait traduit je crois dès 1955 un traducteur qui par ailleurs avait peut-être pris d'un certain nombre de libertés c'est possible mais il est un pont sur la drina à mon avis est effectivement un effort d'acculturation d'une certaine façon de ce roman au public français c'est pas simplement l'existence du pont mais effectivement il y avait il y a eu un pont sur la sur la drina donc je pense que vraiment il faut essayer de lire une oeuvre en traduite pour elle-même quitte si on a des connaissances de l'autre langue de la langue originale à essayer de vérifier un peu ça prend du temps mon idée est aussi que plus on connait de langue plus on peut en lire plus aussi on est capable de lire des traductions c'est bien évident et puis de toute façon lire une oeuvre traduite ça vous place en situation de dépendance vis-à-vis des gens qui connaissent la langue originale alors c'est pas toujours agréable c'est toujours quand on est universitaire d'aller demander bah écoute là je suis un peu embêté finalement qu'est-ce que ça veut dire bon mais il faut même parfois pour l'anglais ou l'allemand langue que je suis censé connaître un peu bon je ne suis ni germaniste ni angliciste ni etc bon il y a ça et puis si ça ne suffit pas deuxième aspect des choses comment lire une traduction je prendrai la réponse à ce moment là que faisait Valérie Larbon et bien écoutez vous dites c'est une traduction d'accord écoutez mon ami apprends la langue moi ce que j'ai fait disait Valérie Larbon pas moi disait Valérie Larbon ce que j'ai fait c'est une traduction c'est une interprétation si tu veux savoir ce que c'est que le texte tu apprends la langue et puis et puis voilà alors ceci amène presque pour conclure à deux à deux petites remarques une que je tire d'un mot valise qui a été inventé je l'ai découvert en travaillant sur les traductions en 1830 et qui n'a jamais été repris depuis sauf très récemment je crois c'est le mot étrangéreté à propos d'une traduction qui dit bien étrangéreté c'est un journaliste anonyme du Mercure de France en 1830 qui a eu cette idée de parler d'étrangéreté c'est à dire qu'il met bien l'accent sur le fait qu'il faut qu'une oeuvre traduite à la fois soit visible compréhensible et que pourtant et que pourtant elle garde quelque chose d'étranger en elle donc étrangéreté bon ça c'est une c'est ma première première remarque et ma deuxième remarque c'est que bien évidemment après tout ce que j'ai dit je pense que la conclusion ne vous surprendra pas je pense que les traductions font vraiment partie du patrimoine culturel de non seulement de la littérature mais de l'ensemble de la culture d'un pays et que l'on gagne toujours à voir comment d'autres pays qui même pourquoi les réalités les plus simples disent les choses ou les présentent d'une façon particulière je me suis livré je ne livrerai pas le détail à une confrontation du théorème de Pythagore dans les différentes langues auxquelles je peux avoir accès uniquement les langues européennes et c'est tout à fait étonnant parce que ce théorème de Pythagore le carré d'hypothélius est égal à la somme des carrés des autres côtés se dit de façon assez différente en allemand en anglais en espagnol en italien ne parlons pas du grec ou même du grec ancien bon donc même là on voit bien comment là je vous invite à faire l'expérience il suffit d'aller sur Wikipédia voilà comment bon c'est facile donc on est quand même frappé sur ce genre de choses en même temps et ça me permettra de dire deux mots pour passer à ma conclusion ma vraie conclusion c'est que en ce moment on voit dans d'autres domaines le domaine du numérique à nouveau qui est un domaine que je connais très mal mais tout de même les jeux vidéo j'ai vu un peu comment les petits enfants se faisaient avec les jeux vidéo et je me suis intéressé un peu au problème des jeux vidéo il y a un phénomène que j'ai trouvé tout à fait curieux c'est celui de ce qu'on appelle en français le terme anglais a été repris mais en français il a pris un autre sens le terme de localisation la localisation c'est à dire qu'on a maintenant des jeux vidéo qui sont des jeux vidéo à l'usage du monde entier et dont on adapte tel ou tel passage ou telle ou telle présentation on ne veut pas que le sang on ne veut pas boire du sang donc le sang qui coulera sera vert qui ne sera pas rouge et ainsi de suite on supprime tels insignes parce qu'il peut faire penser à tel insignes nazi c'est facile dans les jeux vidéo et donc on a ce phénomène de localisation où on a une espèce de schéma général mondial c'est un des éléments de la mondialisation qui nous apparaît et puis on adapte à différents pays ça je ne sais pas trop ce que ça va donner mais je dirais ça m'inquiète un peu alors je conclurai avec simplement deux choses je pense que justement aujourd'hui avec le phénomène que je viens d'indiquer on a tendance est-ce que c'est un bien est-ce que c'est un mal j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un mal mais bon à voir on a tendance à distinguer entre deux types de langues langue de culture et langue de service or personnellement je pense que une croyance ferme de ma part que toute langue est une langue de culture toute langue quelle qu'elle soit est une langue de culture et qu'elle est donc susceptible de produire des oeuvres c'est-à-dire pas simplement un ensemble de signes dans une langue première proposition soit-ce que je terminerai et deuxième et dernière proposition je pense que si le texte que l'on a à traduire ou qui est traduit est bien une oeuvre dans quelques domaines que ce soit historique littéraire scientifique juridique tout ce qu'on voudra donc si le texte à traduire ou traduit est une oeuvre et si le traducteur a bien fait son travail alors une telle traduite et bien c'est une belle traduction et c'est à ce moment-là comme une toute belle traduction une traduction littéraire voilà je vous remercie merci beaucoup Yves Chevrel est-ce qu'éventuellement vous auriez une question une interrogation besoin d'une précision par rapport à cette intervention qui a été synthétique exhaustive et très respectueuse du timing imparti moi juste une question puisque vous avez travaillé sur différentes époques de la traduction d'oeuvres étrangères en texte français j'imagine qu'il y a eu en fonction des époques justement différentes écoles de traduction est-ce que vous avez pu les distinguer et est-ce que cette réflexion que vous vous menez depuis 2010 je crois à date de la première publication est-ce que cette réflexion qui vous accompagne on en retrouve des traces à différentes époques la manière est-ce que les gens au 18ème siècle au 19ème au 20ème se sont interrogés sur la manière dont les oeuvres étrangères étaient traduites en français tout à fait le premier ouvrage théorique sur la traduction en français date de 1540 sauf erreur de ma part il est dû à Étienne Dauley qui a été brûlé en place de grève parce qu'on lui reprochait je ne vous le souhaite pas un contresens sur un texte de Platon donc il a été brûlé pour un contresens un contresens probablement volontaire en plus de sa part bon le prix à payer est quand même cher me semble-t-il et je pense que c'est un tout petit opuscule on parle toujours de l'art de bien traduire ça fait 6 pages 6 pages l'art de bien traduire mais de fait au 17ème siècle où le français apparaît comme la grande langue on s'intéresse beaucoup à la théorie de la traduction mais sur les oeuvres les oeuvres anciennes essentiellement c'est à dire comment traduire du latin comment traduire du grec et bon ça mais je pense que au 19ème siècle surtout mais déjà au 18ème mais au 19ème siècle c'est surtout beaucoup de traducteurs français sans faire vraiment de théorie de la traduction dans des préfaces dans quelques articles dans des préfaces ont effectivement réfléchi à la question et je pense que comme l'on dit à peu près au début du 18ème siècle les grands traducteurs ou grands théoriciens allemands comme Schleiermacher ou bien Wilhelm von Humboldt il n'y a que deux façons de traduire ou bien on s'approche comme je l'ai dit du texte le plus possible de l'auteur ou bien du lecteur c'est ce que à l'époque contemporaine quelqu'un comme Jean-René L'Admiral a traduit sous la forme de traduction les sourciers et les ciblistes les sourciers qui vont près de la source les ciblistes qui visent le public effectivement nous n'avons pas eu en France sauf à l'époque contemporaine je dirais notamment de théoriciens de la traduction mais on la trouve merci beaucoup pour cette dernière réponse je vous propose de ah pardon excusez-moi Antoine Vitesse parlait de la nécessité de retraduire le théâtre ancien quel est votre point de vue là-dessus retraduire Corneille Racine le théâtre ancien je pensais vous parliez vous parliez du théâtre Corneille Racine écoutez là je suis très réservé je pense que quand même ce qui fait partie du théâtre de Corneille et de Racine c'est aussi la versification mais enfin j'ai vu des adaptations pas des adaptations des mises en scène de théâtre classique français à Britannicus notamment j'ai malheureusement oublié le nom du metteur en scène tout à fait remarquable qui conservait parfaitement la structure mais je rappelle aussi je crois que quand j'étais étudiant c'était en 1960 par là pour la première fois à Paris a été mise en scène l'école des femmes de Molière en costume moderne et c'était une révolution à ce moment là mais je pense qu'une traduction en prose de Corneille ou de Racine non merci beaucoup ah je vais venir jusqu'à vous dernière question après on passe à la table ronde voilà c'est juste un commentaire est-ce que vous connaissez le film le documentaire La femme aux cinq éléphants qui est un très très beau documentaire sur le métier de traducteur c'est autour de Svetlana Geyer qui est une traductrice du russe en allemand et qui les cinq éléphants ce sont les cinq grandes oeuvres de Dostoevsky et dedans on peut relever des phrases comme autour de ce que vous dites on ne traduit pas une langue mais on traduit une oeuvre tout le travail de la langue d'abord et comment il faut savoir lever le nez ensuite pour traduire l'oeuvre et je trouvais aussi que dedans elle avait un très beau un très beau zoom sur le texte textuel textile autour du fil et elle raconte ça tout en repassant enfin c'est un très beau documentaire il est en DVD actuellement écoutez je remercie beaucoup parce que je ne connaissais pas merci à vous merci beaucoup merci Yves Chevrel on va passer donc à notre première table ronde je vous laisse suivre la suite de nos échanges depuis la salle je vais appeler à me rejoindre Laurence Sendrovitz Pierre Biziou Jörn Cambrelin et François Berreur voilà vous allez vous installer on a deux micros HF ici plus le micro d'Yves Chevrel qui est resté allumé donc vous pourrez également l'utiliser installez-vous comme vous le souhaitez voilà on a deux de nos nos intervenants qui vont notamment parler du théâtre et on fait cette transformation à vue voilà on aménage le plateau vous vous installez comme vous le souhaitez ah moi je reste debout ah ouais moi j'en reste debout moi je fais le lien avec la salle alors il m'a semblé oui voir Laurence Sendrovitz tout à l'heure d'accord merci de cette précision technique c'est important voilà absolument tout à fait je vais commencer la présentation de ceux qui se sont assis donc Pierre Bizou qui est ici qui représentera durant cette table ronde les éditions Le Serpent à Plumes Yorn Cambrelin qui est ici qui est le directeur d'Atlas une association pour la promotion de la traduction littéraire qu'il nous présentera et puis François Berreur dont je remercie également la présence qui lui fera le lien justement entre la littérature la traduction et le théâtre et qui nous parlera notamment de son rôle absolument de son rôle au sein des éditions Les Solitaires Intempestifs et donc Laurence Sendrovitz qui nous a rejoint merci beaucoup qui est donc traductrice et puis qui monte également sur scène pour proposer ses propres textes et on aura grâce à elle également cette double vision cette double compétence à la fois de la traductrice qui travaille pour d'autres metteurs en scène ou comédiens et puis de sa vision à elle en tant qu'interprète cette fois dans le sens représentation du terme Yann Cambrolin je vous propose de vous emparer du micro en premier pour donc présenter cette association Atlas et avec vous on va faire un petit tour d'horizon de la traduction aujourd'hui en France traduction à la fois de textes étrangers mais aussi parfois de textes français qui sont proposés à l'étranger où est basée tout d'abord cette association Atlas le siège de l'association est à Arles dans le sud de la France pour des raisons historiques Arles est le lieu d'implantation d'actes sud qui a été pionnière on va dire dans la possibilité d'établir une maison d'édition ailleurs qu'à Paris et il y a un peu plus de 30 ans maintenant une association de traducteurs de la TLF a rencontré a cherché à créer les assises de la traduction littéraire et par l'entremise du Bernicelle qui était alors le directeur des éditions Actes Sud s'est fait un contact avec la ville d'Arles qui a accueilli cette association d'abord pour la création des assises de la traduction littéraire puis très vite dès les deuxièmes assises l'idée d'un lieu permanent permettant d'accueillir des traducteurs en résidence a vu le jour et ce lieu est né en 87 d'abord dans un premier lieu et puis en 89 dans les murs où il est installé actuellement c'est à l'espace Van Gogh et il accueille donc depuis régulièrement des traducteurs venus du monde entier pour une résidence d'écriture de traduction qui leur permet de séjourner là entre 15 jours et 2 mois vous voyez passer combien de résidents chaque année selon les années entre 100 et 120 d'accord voilà nous avons 10 chambres pour les accueillir et nous accueillons par ailleurs je pourrais en reparler des traducteurs en formation et l'un dans l'autre ça fait des bonnes années 120 personnes qui passent par là et alors quelle est la répartition entre ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui sont français ou francophones travaillant sur des traductions de textes étrangers il y a environ 70% de traducteurs étrangers et 30% de traducteurs français les raisons pour lesquelles ils viennent sont à la fois différentes et complémentaires traducteurs étrangers quand on est traducteur on a toujours besoin de se confronter à la langue telle qu'elle se parle et telle qu'elle évolue on a eu le cas au début de l'histoire du collège des traducteurs et puis un peu plus tard encore de traducteurs notamment russes du français qui arrivaient avec cette nouvelle possibilité de voyager et qui parlaient un français tout à fait étonnant vraiment un français conservé dans son état du 19ème siècle on va dire et c'est là aussi c'était la démonstration évidente de l'utilité pour eux de se confronter à ce qui était devenu la langue française donc ça c'est une utilité très nette j'ai eu l'occasion d'ailleurs de constater avec l'augmentation du flux de traducteurs chinois puisqu'on en avait très peu il y a encore 15 ans et aujourd'hui ça devient vraiment un pays d'origine des traducteurs qui viennent en France assez important que les traducteurs chinois de la jeune génération parlent infiniment mieux le français évidemment que leurs aînés alors dans des situations de formation ça crée un peu des situations curieuses parce que le respect des aînés étant ce qu'il est dans la culture chinoise on arrive parfois à des situations où on met en formation des gens qui sont beaucoup plus compétents que leurs aînés c'est un peu curieux en fonction de l'âge du traducteur vous voyez vraiment deux écoles de traduction deux écoles de pensée différentes ceux qui ont pu non mais simplement dans la maîtrise de la langue française ceux qui ont pu voyager et ceux qui n'ont pas pu voyager dans les années d'apprentissage voilà oui ça ça marque une très nette différence donc pour en revenir au sujet premier la fonction du collège des traducteurs pour les traducteurs étrangers est bien celle-là déjà alors c'est un lieu qui permet à la fois une concentration et un lieu de rencontre on peut l'utiliser pour s'isoler parce qu'on a une vie très compliquée avec plein d'obligations avec des enfants qu'on veut fuir enfin bon on peut avoir des réfugiés familiaux pas que des réfugiés climatiques on peut avoir des tas de raisons pour aller là et on peut aussi vouloir au contraire sortir de la solitude du traducteur qui est réel parce que c'est un métier quand même qui est censé rapprocher les gens mais qui isole ceux qui le font donc on peut avoir vraiment besoin de confronter sa pratique à celle de collègues et c'est très très nourricier pour sa propre pratique et donc c'est aussi un endroit qui permet ça voilà alors avec Yves Chevrel on a voyagé dans le temps du 15e siècle jusqu'aux portes du 21e si je vous demandais de me dresser un état des lieux du paysage de la traduction en 2016 qu'est-ce qu'on peut en dire ? je dirais que le collège des traducteurs est pour ça un bon poste d'observation si je veux faire un peu de géopolitique par exemple de regarder quels sont les pays qui nous envoient les traducteurs aujourd'hui par rapport il y a 10 ans moi j'ai un recul ça fait 7 ans que je suis sur place je vois des petites évolutions puis je vois un petit peu dans les archives sur un peu plus d'années il y a évidemment des évolutions économiques qui se reflètent dans la fréquentation du collège c'est-à-dire que pour citer aussi l'une de nos activités nous animons un réseau européen de centres internationaux de traducteurs le collège d'Arles a été fondé sur le modèle d'un collège qui existait déjà depuis 10 ans en Allemagne à Strahlen et puis ce modèle a un peu essaimé en Europe il y a maintenant dans le réseau 13 collèges ou centres liés à une université enfin des centres qui accueillent des traducteurs dans les mêmes conditions avec une bibliothèque avec la possibilité de résider et on voit bien que ces dernières années le collège grec a fermé faute de financement le collège espagnol a fermé en Italie il y a un collège qui existe maintenant depuis 2-3 ans alors qu'il n'y avait rien avant qui peut accueillir deux traducteurs à la fois et dans des conditions qui sont franchement pas très accueillantes voilà l'Europe du Sud va mal l'Europe du Nord au contraire il y a des initiatives qui qui voient le jour en Belgique où il y avait un collège très connu mais en Belgique francophone il y a maintenant un lieu pour accueillir des traducteurs en Belgique en Flandre il y a d'autres initiatives qui voient le jour en Estonie là il y a un collège qui va nous rejoindre enfin bon donc il y a une répartition Nord-Sud comme ça qui est flagrante et puis on voit arriver de plus en plus de traducteurs de pays émergents dont la puissance économique est patente j'ai parlé de la Chine c'est vrai c'est le cas le Brésil également il y a eu tout un encouragement à la traduction au Brésil au moment de l'invitation au salon du livre c'était il y a deux ans je pense ou l'année dernière on en voit les faits à l'Argentine aussi on voit beaucoup de traducteurs c'était pas tant le cas à l'ouverture du collège il y avait essentiellement des traducteurs venus de l'Est de l'Europe et d'ailleurs l'ouverture a eu lieu en novembre 89 c'était donc ces premiers traducteurs ont vu le mur tomber au collège des traducteurs c'était un symbole étonnant donc on peut observer effectivement que les mouvements de traduction sont liés à la fois à une bonne santé économique et puis à des conditions politiques d'exercice je vais vous poser une question directe en matière économique le fait qu'on voit des traducteurs arriver de plus en plus de pays émergents est-ce que c'est aussi le synonyme de traduction low cost ce qui peut être le cas dans d'autres secteurs économiques quand la proposition vient de pays émergents pas forcément si on en prend l'exemple de la Chine oui alors j'ai du mal en fait à qualifier la Chine de pays émergents en fait c'est pas dominant et dans le cas de la Chine et du Brésil bon les conditions d'exercice du métier de traducteur sont un peu différentes c'est évidemment pas les mêmes conditions qu'en France mais en Chine c'est en passe de devenir un métier ce n'est pas encore au Brésil pas du tout ou alors c'est un métier qu'on embrasse à 60 ans voilà on m'a expliqué ça c'est à dire qu'on embrasse ça comme un métier possible pour la retraite et donc former des jeunes traducteurs brésiliens c'est former finalement des gens qui auront un deuxième métier et en France est-ce qu'on vit du métier de traducteur ou est-ce qu'on a un deuxième métier les deux cas existent mais on en vit il y a un certain nombre de gens qui vivent de ce métier et qui en vivent de façon très différente il y a des gens qui en vivent bien mais ils sont rares enfin c'est très pyramidal et il y a la plus grande partie des traducteurs qui en vivent chichement et qui font le choix de la liberté de l'emploi du temps d'un métier qui les intéresse et dans lequel ils ont le contact avec les textes ils ont la liberté de s'organiser comme ils veulent et tout ça ils le payent d'un point de vue économique mais c'est un choix qui peut être fait oui c'est un des rares pays où c'est possible la condition des traducteurs en France a été décrite par un rapport qui contient des choses enfin qui a le mérite d'exister qui contient des choses qui après ont été contestées mais en tout cas c'est vrai qu'elle est nettement meilleure que dans d'autres pays seules exceptions peut-être enfin il y a deux exceptions à citer aux Pays-Bas il y a des dispositifs publics qui sont encore plus généreux qu'en France et qui donc permettent vraiment de vivre bien de ce métier et il faut citer le Japon qui est intéressant parce que le statut je ne dirais pas économique ça j'en sais trop rien parce que je pense que la plupart des traducteurs sont quand même des universitaires ce qui veut dire que le métier de traducteur littéraire au Japon n'est pas très répandu mais le traducteur japonais a un statut très particulier auprès du public c'est à dire qu'il est capable de prescrire les livres qu'il traduit on va acheter un livre de tel ou tel traducteur quel que soit l'auteur on lui fait confiance c'est très étonnant il y a quelques traducteurs comme ça qui sont véritablement des stars on va passer justement à une traductrice Laurence Sandrovitz oui vous pouvez utiliser ce micro Jörn je reviendrai vers vous au fur et à mesure du débat vous traduisez des ouvrages à la fois de littérature et de théâtre hébraïque plutôt contemporain oui tout à fait contemporain comment est-ce que vous avez embrassé cette carrière ce métier peut-être ce sacerdoce comment ça s'est passé pour vous le fait de devenir traductrice en fait ça n'a même pas été un choix en ce qui me concerne en fait j'étais comédienne au départ et puis j'ai vécu à l'étranger et je suis revenue il fallait que je gagne ma vie j'ai fait des rencontres et par les rencontres on m'a dit ben tiens juste à ce moment-là la maison Antoine Vitesse venait de se créer je connaissais Jacques Nichet qui en était à l'époque le président il m'a dit ben tiens est-ce que tu ne voudrais pas intégrer le comité scientifique hébreu on est il y a deux personnes bon donc on était trois et là j'ai rencontré une grande traductrice d'anglais Jacqueline Carnot avec qui j'ai traduit un premier roman et elle m'a tout appris en fait sur la traduction littéraire j'avais fait un peu traduction théâtrale ce qui m'intéressait en fait c'était le théâtre l'écriture théâtrale à la base et voilà donc c'est comme ça que je suis devenue traductrice et par besoin de manger de faire vivre une famille donc on peut vivre de la traduction pas c'est pas du luxe mais enfin de la traduction littéraire et c'est vrai que bon j'ai la chance c'est là que j'ai envie de dire que après c'est un peu ce métier qui m'a choisi parce qu'un livre a enchaîné un livre a enchaîné un livre et ça fait plus de 20 ans que je traduis de la littérature et du théâtre donc j'ai presque plus le choix donc c'est vraiment le hasard et la nécessité en quelque sorte absolument c'est vraiment le hasard et la nécessité dans votre esprit il y a une vraie différence une vraie distinction entre la traduction littéraire et la traduction théâtrale oui et non fondamentalement c'est la même chose jusqu'à ce que l'on arrive à l'écrit mais la différence fondamentale entre le théâtre et la littérature c'est que le théâtre la finalité du théâtre c'est le plateau donc c'est une écriture de plateau il faut absolument que ce texte soit dit bon après il y a des anecdotes il n'y a pas de notes de bas de page quand on fait du théâtre et puis après ça dépend de l'auteur qu'on traduit ça c'est mais le processus de départ est le même la réflexion est différente après surtout après je veux dire le public moi ce qui m'intéresse alors moi dans mon travail et dans ma pratique je suis tout le temps en questionnement comment le lecteur va recevoir le texte que je traduis c'est vraiment ma préoccupation principale et le théâtre on n'a pas le temps on ne peut pas par exemple on ne peut pas aller la page en arrière en se disant tiens qu'est-ce qu'il a dit il faut que ça fonctionne tout de suite donc là c'est vraiment bon c'est un travail qui est ciblé différemment voilà alors pour pour vous poser une question qu'on a commencé à entrevoir dans l'intervention du chevrel où est-ce que vous placez le curseur entre respect du texte originel et besoin de compréhension du public notamment au théâtre le respect du texte la première chose c'est le sens on est vraiment à mon avis responsable de respecter le sens de l'auteur là je pense qu'un traducteur qui ne respecte pas le sens n'a aucune circonstance atténuante après il y a la forme alors il y a la forme littéraire il y a la forme du théâtre qui est aussi extrêmement importante et moi de nouveau ce qui m'intéresse c'est que le lecteur ou le spectateur français enfin j'essaye de créer chez lui la même émotion qu'aurait le spectateur israélien en l'occurrence quand il voit une pièce de mes auteurs où il lit un texte ce qui m'intéresse c'est de susciter l'émotion alors c'est totalement subjectif c'est ce que il me semble que le lecteur israélien ou le spectateur israélien va comprendre comment est-ce que je vais faire un français pour qu'il ressente la même chose et pour que ce soit le plus clair possible pour lui voilà ça c'est vraiment la manière dont j'ai décidé de travailler et en même temps par rapport à la littérature ou les oeuvres théâtrales sur lesquelles vous avez travaillé notamment sur le fait que ce soit des textes écrits en Israël la contextualisation est souvent importante on aura l'occasion d'en parler à propos d'un auteur sur lequel vous avez beaucoup travaillé mais ça doit être extrêmement compliqué de nourrir le besoin de compréhension parce que c'est essentiel sans apparaître trop lourde dans la traduction oui alors c'est vrai que bon c'est tout le problème c'est à dire jusqu'où est-ce que je vais aller pour effectivement clarifier certaines choses je vais vous donner par exemple quelque chose d'extrêmement simple en Israël la semaine commence le dimanche puisque le jour de congé c'est le shabbat c'est à dire le vendredi et le samedi je suis systématiquement confrontée en littérature aux gens qui disent bon ben aujourd'hui c'est dimanche oh là là zut bon sans explication tout le monde comprend en Israël ben oui zut parce qu'il faut travailler qu'est-ce que je fais alors est-ce que je mets une note de bas de page pour réexpliquer que et puis alors souvent c'est très embêtant et alors il m'arrive alors est-ce que je me dis bon je vais mettre le lundi et il m'arrive de décider mais quand par exemple je traduis un roman policier et qu'il y a le premier jour le deuxième jour le troisième jour et que c'est très important que le jeudi qui est le alors dimanche, lundi, mardi, mercredi le cinquième jour mais si moi je commence ma semaine le lundi ça ne va être que le quatrième jour il va falloir que je recommence tout bon par exemple donc ça c'est des questions et je n'ai pas une seule réponse c'est à dire c'est en fonction de l'oeuvre que je choisis est-ce que je mets le lundi puis il m'est arrivé de mettre le lundi ou est-ce que je vais mettre une note de bas de page j'avoue que c'est peut-être à cause de ma formation de théâtre je n'aime pas mettre des notes de bas de page j'ai envie que le roman on puisse le lire voilà comme ça donc c'est des questions alors après il y a des questions politiques aussi par exemple parce que c'est pas anodin de traduire de l'hébreu le pays dès qu'on dit Israël il y a des gens qui voient tout de suite rouge alors je traduis un auteur qui a été extrêmement politique donc ça aussi bon on en parlera peut-être après un auteur de théâtre donc ça pose question mais même quelque chose de très simple les Israéliens emploient le mot sioniste mais attends enfin c'est quelque chose évidemment en Israël on n'a pas à se justifier d'être sioniste et puis on se pose même pas la question c'est même pas ce que c'est si moi je mets dans une traduction ah ben oui mais comme elle était sioniste elle pensait ça 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 ou même qu'est-ce que ça veut dire pour un français il faut faire très attention alors il m'est arrivé de téléphoner à l'auteur de lui dire bon t'as mis le mot sioniste est-ce que t'as bien conscience que est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire est-ce que tu crois pas qu'il faudrait voilà donc ça c'est des dialogues par exemple et puis on a une responsabilité on a une responsabilité dans une des pièces de Lévin que je traduis où il montre alors des affreux salés méchants je pense à Azola avec son histoire d'antisémitisme il y a une scène dans une pièce où il va y avoir un mariage juif parce qu'en Israël il n'y a qu'un mariage juif il n'y a pas de mariage laïc il n'y a que le mariage religieux et juste avant on a une scène d'enchère où les parents essayent d'obtenir des invités le maximum de sous je me dis si je mets cette scène qu'est-ce que je fais je mets cette scène où les gens ils sont abominables allez donnez-moi encore des sous et ça se finit mais si vous ne m'aviez pas donné je vous aurais retourné les poches je vous aurais arraché les dents en or que vous avez dans la bouche et juste après on a la prière juive qui fait le mariage qu'est-ce que je fais j'ai pris la responsabilité de changer ça alors là je l'ai localisé c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre la formule de monsieur le maire dans la publication et c'est vraiment une décision parce que je n'ai pas envie de tomber dans l'antisémitisme primaire disons ça comme ça et je suis persuadée que ça n'était pas du tout le propos de l'auteur c'est pour ça que je parle tout le temps de sens c'est-à-dire que si l'auteur avait écrit ça pour être antisémite je n'aurais pas pu me permettre de le faire je n'aurais peut-être pas traduit la pièce mais je n'aurais pas pu me permettre de faire ça mais comme je sais que ce n'était pas du tout le propos de la pièce ce n'est pas le propos de l'auteur j'ai pris cette liberté mais c'est vrai que bon c'est discutable c'est passionnant en tous les cas comme sujet de réflexion non mais vraiment je reviendrai vers vous pour qu'on parle d'Anneau Clévin justement François Béron on va continuer à parler du théâtre vous avez un micro là qui est ici on va parler ensemble de votre collaboration de votre regard sur la traduction peut-être un mot de présentation des éditions Les solitaires intempestifs quels sont les types d'ouvrages que vous publiez ? essentiellement des ouvrages de théâtre et puis des ouvrages sur le théâtre et puis quelques autres ouvrages mais en tout cas l'idée c'est que le théâtre est le centre du monde donc si c'est de la philosophie ça concerne quand même le théâtre puisque la question du sens elle est au milieu d'une pièce de théâtre par définition il y a l'aspect effectivement de l'anecdote mais enfin c'est aussi une interrogation sur le monde une représentation du monde au moins Les oeuvres traduites ça représente une part importante de votre production par rapport au catalogue oui je pense que c'est notamment la collection la plus importante qui est la collection bleue et je pense qu'il doit y avoir 200 titres je pense qu'il y en a un tiers oui c'est en traduction je pense qu'il y a une bonne représentation d'autant plus que l'histoire de la maison fait qu'elle a été créée il y a 20 ans maintenant et en fait des premières choses qu'on a fait publiées c'était avec le théâtre de Saint-Denis qui est au moment de la coupe du monde et on a c'est un peu une folie on a publié c'est qu'on ne pouvait plus le faire aujourd'hui c'est qu'on a publié 32 textes des pays de la coupe du monde en 98 donc on a fait en fait 31 textes étrangers puisqu'il y avait un texte français dedans donc je pense qu'on a dû faire oui 31 publications en 31 langues les textes traduits que vous publiez est-ce qu'ils ont nécessairement été interprétés sur scène je veux dire est-ce que la traduction que vous vous publiez c'est celle qui va être destinée à être jouée ou est-ce qu'il vous est arrivé de publier des textes qui n'avaient pas encore rencontré une troupe un metteur en scène une compagnie il y a les deux cas je pense que ça doit être à peu près la moitié parce qu'en fait on a aussi beaucoup de textes qui nous sont amenés justement par des traducteurs des institutions des pays etc donc il y a toute une idée aussi de permettre des découvertes parce que le théâtre c'est aussi comprendre aussi un autre monde une autre logique enfin dans un autre rapport que le roman donc ça je trouve ça tout à fait passionnant après il y a une réalité de l'édition qui dit qu'on ne peut pas faire que parce que la dynamique économique de l'édition c'est le théâtre c'est quand même la représentation donc on a quand même aussi des auteurs qui sont liés à la représentation et puis effectivement du coup il y a un lien assez proche en fonction de la reconnaissance de la langue avec le traducteur et le rapport au plateau alors on parle de la collecte des textes dans cette première table ronde est-ce que vous avez je ne sais pas à l'étranger un réseau de gens qui vous approvisionnent qui portent à votre reconnaissance telle publication en langue espagnole anglaise ou chinoise ou est-ce que ce sont plutôt les traducteurs en France qui vous approvisionnent et sont eux un peu les sentinelles par rapport à la production des différents pays dont ils connaissent la langue disons qu'il y a tous les cas de figure je pense que la personne c'est quand même les traducteurs qui sont l'interface parce que même si effectivement il y a un lien avec un metteur en scène un théâtre il y a toujours le traducteur même si on n'a pas le même rapport au traducteur qu'on peut avoir de fidélité entre guillemets avec un auteur évidemment en fonction des auteurs que par exemple je vois Chrissi Labassero qui a traduit Rodrigo Garcia c'est elle qui nous a fait découvrir Angelica Idle par exemple donc on a une fidélité aussi de confiance voilà il y a un rapport aussi personnel en tout cas personnel littéraire qui s'établit avec le traducteur voilà donc on découvre aussi des textes par des traducteurs qui nous ont apporté des textes d'autres auteurs évidemment après je dirais que la circulation elle est quand même assez large et on est plutôt débordé qu'à la recherche donc le réseau il est immense et vaste vous êtes plutôt débordé qu'à la recherche parce que vous avez on n'est pas du tout à la recherche d'accord je ne cherche pas de texte ça c'est sûr après on est toujours content l'idée c'est d'être à l'écoute voilà donc en fait l'idée c'est voilà si vous venez vous me dites il y a tel texte qui est formidable je vais vous dire ben merci envoyez-moi formidable je vais lire je vais regarder ce qu'on peut faire mais jamais je crois que je n'ai jamais sollicité personne en disant tiens ça serait super de faire c'est quoi le théâtre argentin ou qu'est-ce que c'est que le théâtre français voilà je crois que je n'ai jamais c'est tout petit c'est pareil bizarre mais le théâtre c'est quand même il y a peu de lecteurs de théâtre et donc on a beaucoup de belles surprises mais quand même ça m'intéresse pas grand nombre il faut bien le dire alors justement par rapport à la publication qui est parfois je ne peux pas dire anecdotique parce que c'est important qu'on puisse avoir cette base de travail et puis dans le temps également le fait qu'une pièce de théâtre existe au-delà des représentations ça permettra peut-être dans 10 ou 15 ans qu'un autre metteur en scène livre une autre vision du texte donc c'est important on vit là-dessus la maison elle vit sur le fait qu'il y a quand même des textes qui ont été publiés il y a 20 ans et qui sont ressortis parfois enfin voilà donc c'est voilà de toute façon nous on existe parce qu'on a eu quelques bonnes surprises c'est pas voilà c'est juste ça alors pour le traducteur le modèle du théâtre il est un peu particulier puisque je crois qu'il perçoit une rémunération qui est liée à la représentation ensuite du texte sur scène oui il est en plus c'est à dire qu'il a en tout cas chez les solitaires intempestives il touche un pourcentage sur les ventes comme dans toute maison d'édition même s'il y a un avaloir là c'est impossible de vivre de ça sur les ventes des séries on oublie complètement en revanche il touche aussi un pourcentage en fait c'est assez simple pour dire les choses je crois on appelle ça l'usage en fait il y a la règle et l'usage donc l'usage c'est une répartition 60-40 60 pour l'auteur 40 pour le traducteur autant pour la publication que pour la représentation après sur le 60% des auteurs et le 40% des traducteurs tout le monde se sert enfin en tout cas les présentants les gens qui perçoivent les agents etc les éditeurs enfin bon voilà après ça se négocie mais la répartition est 60-40 dans l'usage le pardon non l'avaloir il est il peut être l'avaloir en fait c'est une avance donc du coup ben moi c'est un forfait on n'a pas de calibre c'est en général c'est un forfait c'est un forfait si on allait au nombre de caractères comme on fait en littérature on gagnerait rien du tout donc en général c'est des forfaits oui et souvent c'est des bourses parce que si vous voulez un avaloir par définition ça veut dire que l'éditeur il sait qu'il va être remboursé une pièce de théâtre l'avaloir si je dois payer une traduction intégrale à un traducteur il va falloir quand même vendre un certain nombre d'exemplaires que je ne vendrai a priori pas pour rembourser l'avaloir donc c'est pour ça qu'il existe un système aussi d'aide etc et l'idée aussi c'est qu'il te menter à ce qui est différent puisque le potentiel en revanche de rémunération via la représentation peut être très important très important en fonction du succès c'est-à-dire que voilà ça peut être énorme quand on est dans le cadre privé par exemple oui privé ou public d'ailleurs au public c'est moins beaucoup moins ça peut être pas mal quand même à propos du public le rôle des pouvoirs publics dans le système économique est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui pour que ça fonctionne et que ce soit viable essentiel essentiel peut-être pas en tout cas nécessaire c'est-à-dire que la différence entre essentiel et nécessaire c'est qu'effectivement sans les aides publiques il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas notamment si on parle de théâtre tout ce qui est dans le théâtre public par définition puisque les représentations sont aussi payées par l'argent public voilà donc l'idée aussi qu'il y ait des maisons comme la maison en train de vitesse ou même des théâtres commandent des traductions ça veut dire qu'ils sont conscients pas toujours donc on est obligé de faire un peu de pédagogie en permanence c'est-à-dire que les théâtres ne sont pas conscients par exemple moi j'ai encore des appels de théâtres qui me disent on pourrait faire ça tu ne pourrais pas payer la traduction l'édition c'est super donc il faut expliquer qu'effectivement c'est soit une bourse ou soit le théâtre qui va payer mais par exemple c'est intéressant de savoir par exemple que c'est très récent et le CNL on a des aides du CNL pour des publications et par exemple il y a beaucoup de textes que j'ai publiés où c'est le traducteur qui m'amenait le texte où il prenait l'initiative de traduire même s'il n'y avait pas il découvrait un texte il s'investissait pour le faire traduire pour le faire lire par définition à des metteurs en scène et voir à le faire publier et aujourd'hui on ne peut plus avoir d'aide à la publication si le traducteur n'a pas été rémunéré donc ça veut dire qu'il y a toute une part de l'initiative et ça je trouve que c'est pas bien c'est toute une part de l'initiative des traducteurs en domaine de théâtre qui va être en tout cas plus édité voilà donc moi je ne peux plus éditer aujourd'hui je ne peux plus avoir l'aide pour éditer donc en fait j'ai besoin de l'aide par définition encore quand c'est pas joué donc ça c'est pas bien du tout le travail des traducteurs est-ce qu'il est plus reconnu estimé au théâtre que dans la littérature moi je connais moins bien la littérature je pense qu'il est aussi bien considéré après il y a plus je pense de dialogue dans le théâtre parce qu'il y a le dialogue avec l'auteur j'imagine qu'il y a le dialogue aussi enfin en tout cas on se parle et puis il y a aussi le dialogue avec les acteurs les metteurs en scène quand c'est joué donc il y a aussi parce qu'il y a une interrogation au théâtre chaque fois quasiment toujours il y a le metteur en scène les acteurs ils disent ah oui mais pourquoi ça ah oui mais après ils lisent pas la langue mais ils ont toujours des velléités de bien connaître les langues voilà donc il y a quand même une interrogation mais c'est intéressant il y a une vraie interrogation de la traduction parce qu'il y a quand même une différence entre le théâtre et la littérature générale c'est que le théâtre lui un livre traduit en littérature générale la traduction elle est terminée c'est à dire que c'est l'oeuvre l'oeuvre finale tandis que le théâtre c'est une oeuvre c'est une matière non pas jusque là quand même non mais dans une matière dans le sens où elle peut être transformée non mais même si on la met la même ça a l'intérêt du théâtre c'est à dire que et je reprendrai d'ailleurs votre question c'est que au fond la même pièce elle va donner une oeuvre différente même si vous ne changez pas un mot pas une virgule la même oeuvre interprétée par d'autres acteurs d'autres metteurs en scène va être différente voilà et donc c'est là qu'elle est réinterrogée et donc c'est là qu'il y a un rapport aussi au traducteur non juste parce que je voulais quand même tout à l'heure ce que vous avez votre question le mot de vitesse c'était sur la traduction c'était pas sur les oeuvres françaises il faut retraduire Tchékov il ne faut pas traduire Bérenice non en tout cas on n'a pas les mêmes sources mais en tout cas c'est sûr sur la traduction en tout cas on peut vraiment dire que là dessus il disait justement sur le théâtre l'idée de la la nécessité je pense que c'est pour la littérature d'ailleurs mais encore plus pour le théâtre la nécessaire retraduction c'est une langue en devenir la traduction c'est une oeuvre achevée mais c'est toujours une langue en devenir voilà et donc quand on est le théâtre est confronté au contemporain parce que les acteurs sont vivants contemporains donc ça veut dire que le rapport à la langue il est interrogé de manière directe et comptable alors justement quand Coltès traduit le conte d'hiver c'est du Coltès le résultat ou c'est du Shakespeare c'est un peu l'ambiguïté après le travail quand c'est des auteurs c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure à quel endroit on fait vraiment oeuvre et donc c'est là qu'est la liberté en fait quand le traducteur enfin quand le traducteur est aussi auteur et à quel moment aussi l'auteur est plus fort que le traducteur et donc est-ce que effectivement le danger d'un auteur qui traduit c'est qu'il fasse une oeuvre voilà j'ai eu le cas il y avait un projet pour Fosse pour traduire une pièce de Lagarde c'est lui il le disait carrément il disait moi je le traduis mais enfin c'est un texte de Fosse voilà non mais c'est alors là donc Coltès il a fait oeuvre de traduction mais quand même c'est très à part c'est beaucoup une question d'autorisation qu'on se donne la traduction il y a des gens qui se donnent des autorisations énormes voilà mais par rapport je voulais aussi rebondir sur la question du rapport avec le metteur en scène et si la position du traducteur au théâtre est privilégiée par rapport à il y a des situations très très variables je veux dire je voudrais rebondir sur ce qu'a dit je ferai tout à l'heure sur la nécessité d'avoir accès au texte le metteur en scène est placé dans cette situation là c'est à dire qu'il a une pulsion de décoder ce qui est encodé et il veut avoir accès au texte quand il n'a pas accès au texte il a besoin d'un traducteur ou d'un dramaturge auprès de lui au texte source et après il veut d'une certaine façon faire sa traduction de toute façon alors soit il a un rapport de confiance très fort avec le traducteur avec lequel il collabore et il va respecter à la virgule près ce que le traducteur a proposé soit il va s'en servir comme base matériau et là des fois il peut y avoir des grosses déconvenues pour le traducteur effectivement parce qu'il est il est un maillon de la chaîne et il n'est pas toujours il ne retrouve pas toujours ses petits dans ce qui arrive sur le plateau mais bon en même temps je pense qu'il y a une humilité à avoir par rapport à ça parce que on peut vouloir faire respecter son travail et je trouve que c'est important il faut accepter la dépossession oui je pense je pense qu'à un moment donné aussi le théâtre est une écriture en creux il faut que chacun puisse apporter à l'oeuvre finale sa contribution et sur la différence je voulais aussi répondre sur la différence entre traduire du théâtre et traduire de la littérature générale un roman je suis exactement dans le dans un mon parcours a été très parallèle à celui de Laurence comédien d'abord et puis collaborateur artistique de différents metteurs en scène traduisant pour le théâtre et il y a un équilibre entre son sens et rythme qui n'est pas tout à fait le même quand on traduit du théâtre je trouve c'est à dire que effectivement c'est très important de respecter le sens je vais te citer un exemple d'une pièce de Yelinek que j'ai dû traduire pour un surtitrage et il a fallu vraiment retraduire pour le surtitrage Yelinek travaille sur l'inconscient de la langue c'est à dire qu'à un moment donné le sens et le son sont tellement mêlés que si on ne traduit que le sens on ne traduit rien du tout parce qu'on ne traduit pas le chemin de la pensée c'est à dire que elle traduit sur elle écrit sur ce que les mots véhiculent de passer un nazi de l'Autriche et tout ça et si on ne voit pas ce qu'il y a dans la racine du mot et qui l'amène au mot suivant etc on n'a plus de raisonnement donc si on ne traduit vraiment que le mot on ne traduit rien alors on est obligé de faire des écarts de sens et de se la lommer et de sortir du lit du fleuve et d'y rentrer et de trouver son chemin comme ça et puis à qui on s'adresse quand on traduit du théâtre j'ai encore le cas récemment je viens de prendre une traduction d'une pièce de Fassbinder pour les éditions de l'Arche et on a eu le débat avec l'éditrice parce que est-ce qu'on s'adresse est-ce qu'on fait une édition de référence on s'adresse donc au lecteur en l'occurrence je ne traduis pas pour le plateau mais pour une édition ou alors mais même en faisant ça j'ai envie de m'adresser à l'acteur qui va dire le texte c'est à dire je pense le souffle en fonction de lui et des fois je mets une virgule qui est gênante à la lecture parce que j'ai envie de lui dire qu'il commence à se respire et on a raison de me dire ça surcharge trop mais voilà on traduit pour le spectateur et pour que ça parvienne au spectateur on traduit pour l'acteur et on a envie de lui donner quelques traces sans mettre de notes de bas de page c'est à dire que vous prenez en compte le souci de l'immédiateté de la compréhension ce qui n'est pas forcément ce qui accompagne un traducteur qui va traduire pour un roman par exemple où là le lecteur pourra revenir à la phrase du dessus ce qui est compliqué quand on est assis dans une salle de spectacle Pierre Biziou avec vous on va partir un peu loin à l'est du côté de 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 la Corée et justement ça va nourrir notre réflexion sur la manière dont dont ces textes étrangers de littérature ou de théâtre étranger arrivent en en France vous avez vous rejoint l'équipe de ce qui était d'abord une revue le serpent à plumes en 88 qui est devenue une maison d'édition en 92 avec une non pas une spécialisation mais une préoccupation justement par rapport à cette littérature étrangère et parallèlement vous traduisez des oeuvres étrangères qui viennent notamment de Corée vous fonctionnez d'ailleurs en binôme avec une personne qui elle traduit la langue du coréen en français et vous ensuite vous travaillez sur ce qu'elle a proposé comme version traduite c'est comme ça que le binôme fonctionne Oui, les coréens, je pense, ont leur vision un peu de la traduction et ils estiment que si on n'est pas coréen, on ne peut pas comprendre le coréen. Donc il faut vraiment un coréen à la base qui va... Et puis ils sont en même temps assez modestes, donc ils se disent que le coréen à la base qui va établir le premier texte, il n'est pas capable de le transmettre à quelqu'un de la cible, donc il faut qu'il s'adjoigne toujours à un second co-traducteur qui est un peu re-writer et co-traducteur. Et cette manière de fonctionner, c'est plutôt une souplesse, une aisance ou c'est source de difficultés ? Humainement, c'est source de disputes permanentes, puisque le traducteur au moins, il se débrouille tout seul, éventuellement il se bagarre avec son éditeur, ou metteur en scène ou autre, mais nous on se dispute tout le temps, parce qu'il faut en permanence... Enfin c'est la source et la cible qui essaye chacun de tirer un peu le texte à lui, quand même, malgré tout. Et ça c'est un petit peu compliqué, mais c'est ce qui en fait aussi la richesse, c'est qu'on réfléchit beaucoup au texte à deux. Est-ce qu'il est... Certaines langues sont plus difficiles à traduire, non pas au sens, donnez-moi le jeu de mots, mais au sens littéral du terme, mais est-ce qu'elles sont plus difficiles à mettre à disposition d'un public français que d'autres ? Je crois que l'intérêt d'avoir quelque chose comme le coréen, c'est quand même très très loin de notre culture, de ce qu'on connaît, bon, évidemment aussi en grammaire, tout est vraiment très 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 loin là pour le coup. Et donc ça pose peut-être, ça accuse un petit peu les questions, mais fondamentalement c'est la même chose, voilà, que quand on a affaire à un texte anglais je pense. Mais c'est tout de suite plus visible, les questions sont plus violentes quand elles se posent. Et vous-même vous avez une bonne connaissance, une très bonne connaissance de la langue coréenne ? Vous pourriez intervenir directement sur le texte d'origine ? Pas du tout, je ne parle pas un mot de coréen. C'est comme ça qu'ils entendent la traduction et c'est assez particulier. Moi au début c'était quelque chose que je n'appréciais pas trop. Et puis finalement on apprend à travailler comme ça. J'ai eu la chance d'être invité en Corée parce qu'ils ont un souci de faire lire leurs auteurs, de faire connaître leur culture et donc il y a des aides publiques importantes. Ils l'ont fait pour la K-pop, la musique coréenne, ça a fonctionné. Ils le font en ce moment pour la littérature, ils veulent le faire aussi pour les manois, c'est-à-dire les mangas coréens. Donc il y a vraiment un accompagnement public qui est fort. Donc il y a les traducteurs en Corée pour qu'on découvre la culture coréenne. Plus que la langue, je crois qu'ils demandent qu'on soit sensible à leur culture. Donc voilà, j'ai eu la chance comme ça de passer un mois là-bas. Et on n'est pas dans un collège avec dix chambres. On est livré à nous-mêmes dans Séoul ou à Busan où on le souhaite. Et voilà, c'est une espèce de plongée comme ça très sympathique avec en revanche beaucoup de rencontres avec des auteurs pour essayer de connaître un petit peu la littérature contemporaine qui se fait en Corée. Qu'est-ce qui explique que ce dispositif d'aide ait été mis en place ? C'est une volonté d'essaimer la culture coréenne ? Ou est-ce que derrière, il y a peut-être une arrière-pensée économique par exemple ? S'agissant de pays d'Asie, on est toujours un petit peu durs comme ça. Oui, on pense ça. Le CNL fait la même chose. Alors c'est moins... Les formes ne sont pas exactement les mêmes. Et l'enrobage est différent. Mais le CNL fait exactement la même chose. et tous les instituts qui ont les moyens le font. Les Coréens ont peut-être un côté un petit peu plus massif. Ils décident d'intervenir, ça se voit peut-être un petit peu plus. Le salon du livre, ils ont fait vraiment des gros efforts. Mais je pense que, grosso modo, chacun essaye quand même un peu d'exporter sa culture. En même temps, ce n'est pas forcément péjoratif de penser que la culture puisse avoir un poids économique. Parfois, il arrive que pour de mauvaises raisons, il y ait de bonnes conséquences. Et là, le fait que des littératures étrangères soient mises à disposition du public français, ou l'inverse d'ailleurs, quand c'est le cas du CNL, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de... plus de partage. Oui, sauf quand on a marre d'écouter Gangnam Style. Ah oui, alors effectivement, oui. Sinon, oui, c'est bien. Le CNL fait figure d'exception en soutenant la traduction dans les deux sens. Sinon, c'est vrai que pratiquement tous les autres pays soutiennent l'exportation de leur littérature et de leur pensée. Le Japon était très actif aussi à un moment. Il y a des fondations privées aussi, Google Can, des choses comme ça, qui existent, qui sont très efficaces aussi et qui défendent leur langue ou leur culture. Alors, des gens dont on n'a pas encore tellement parlé ce matin, mais les auteurs coréens, en l'occurrence, quel regard porte-t-il sur le fait d'être traduit en français ? C'est un point de plus sur la carte ? Ou est-ce que la France, pour plein de raisons historiques et culturelles, conserve un attrait particulier ? Comme beaucoup de choses dans ce monde, quand vous êtes en France, c'est très prestigieux. Et quand vous êtes traduit en anglais, c'est très rentable. Donc, c'est les deux pôles que chaque auteur rêve d'atteindre. C'est la France pour, oui, une espèce de représentation de ce qu'est la culture. Et les Etats-Unis, parce que là, il y a des enjeux financiers considérables. Et oui, ils sont très, très fiers d'être publiés en France. Et ils connaissent, ils ont souvent dans leurs études rencontré un peu la littérature classique française, quand même. Donc, ils ont quand même quelques références. Vous-même, vous publiez combien d'ouvrages chaque année ? On publie une quinzaine d'ouvrages, donc c'est très peu. Et tous sont des œuvres traduites ? Non, on va être un peu pareil, un tiers à peu près de traduites, avec le même problème de choisir, puisqu'il y a énormément de sollicitations. Mais ce qui est intéressant avec la traduction, c'est qu'on a des choses qui ont déjà fait leur preuve dans leur pays. Donc, quand il s'agit de publier la littérature étrangère, d'une certaine façon, il y a une... Il y a eu un bon décès, en quelque sorte ? Plus que ça, oui, oui, plus que ça. Donc, on va tenir compte de quelle maison on a publié, est-ce que ça a été traduit ailleurs, quel a été l'accueil de la presse, etc. Donc, on ne fait qu'un tiers pour des raisons économiques, sans doute, mais on pourrait faire beaucoup plus. La littérature étrangère est très accessible pour un éditeur. Et vous-même, à quels critères vous fiez, vous, avant de commencer à travailler sur une traduction ? C'est le succès dans le pays du livre en question ? C'est sa qualité littéraire ? C'est le fait qu'il ait déclenché une vague critique enthousiaste ? Le succès dans le pays, enfin, le succès rencontré par l'auteur, déjà, c'est assez compliqué, puisque on n'est pas l'éditeur le plus riche. Donc, quand il s'agit d'être confronté à des combats d'avaloir, c'est pas toujours très simple. Donc, on a du mal à se situer dans le top 10 des ventes US, quoi. Après, on peut avoir de bonnes surprises. La Han Kang, la coréenne qu'on a publiée, elle est entrée numéro 2 des ventes en Angleterre. Elle est dans le Booker Prize, là, en ce moment, parce que c'est des zones géographiques qui intéressent quand même un petit peu moins les éditeurs. Donc, on peut encore, dans certaines langues, comme ça, avoir des belles découvertes. Mais sinon, tout vient de toutes parts. Il y a des traducteurs qui proposent des choses, il y a des auteurs qui nous conseillent d'autres auteurs, il y a des agents qui sont très actifs, et des éditeurs aussi étrangers avec lesquels on a des rapports et qui proposent spontanément des choses, sachant qu'on a déjà aimé certains de leurs titres, et c'est comme ça que ça se fait. Est-ce qu'il existe des flux de traduction qui sont un peu privilégiés ? Je pense, par exemple, à la Corée, là, entre la Corée et la France. Est-ce que ça voudrait dire que la Corée est un pays moins bien traité en Espagne ou en Allemagne ? Ou est-ce que dans un monde totalement mondialisé, en l'occurrence, tout est possible, tout est accessible, et chaque pays a finalement les mêmes chances d'être traduit en japonais, en anglais, en islandais ? Non, je crois qu'il y a des traditions, chaque pays a des traditions, que ce soit pour exporter ou pour importer. Par exemple, traditionnellement, on dit qu'en France, la traduction allemande ne marche pas. Alors, on en fait, mais c'est très pénalisé. Donc, on sait pourquoi ? Ça reste quand même le troisième domaine. C'est-à-dire, après l'anglais, qui court 60% des traductions, ensuite, il y a le japonais parce qu'il y a le manga, et ensuite, il y a l'allemand. Donc, ça reste le troisième domaine, mais ça représente... Devant l'espagnol, par exemple ? En revanche, l'espagnol, c'est le premier domaine de l'exportation. C'est la session de droit, c'est vers l'espagnol qui est le premier. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit souvent, quand on propose quelque chose qui, par exemple, est un roman un petit peu très contemporain, léger ou quoi, ah non, ce n'est pas assez sombre. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ça marche en littérature allemande, que ce soit sombre, que ça corresponde à cette image qu'on a de la littérature allemande. D'accord. Donc, l'Islande... Je l'ai entendu, franchement. L'Islande, c'est le polar, l'Allemagne, c'est la tristesse. C'est à la fois ça, et puis, en même temps, une tenue littéraire, ça, oui. OK, d'accord. On veut bien faire de la grande littérature, mais pour que ça soit sérieux, sinon, le reste, on sait mieux faire non, quoi. C'est un truc comme ça. D'accord. Je répercute des clichés. Oui, non, mais c'est intéressant aussi. Laurence, je vais revenir vers vous, parce qu'il vous est arrivé une jolie chose dans votre carrière de traductrice, c'est que vous avez permis au public français de découvrir un auteur israélien, en l'occurrence, Anok Levin, qui est malheureusement décédé à la fin des années 90. En 1999. Mais vous avez permis cette rencontre, c'est-à-dire qu'au-delà de votre rôle de traductrice, vous avez été découvreuse, et votre travail et votre enthousiasme, j'imagine, a permis que cet auteur soit joué en France. Oui, je crois que c'est quelque chose de rare, dans une vie d'ailleurs, de rencontrer un génie, parce que pour moi, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas du tout découvert dans la mesure où Anok Levin est peut-être le plus grand auteur israélien de théâtre contemporain, mais moi, vivant en Israël, dans un paysage culturel, théâtral, à l'époque, quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression de faire un saut en arrière de 30 ans, tellement le théâtre israélien n'existait pas, enfin, ils en étaient à faire du réalisme, quand nous, on était, il y avait Mouskine, il y avait Peter Brook, enfin, moi, je venais de là, et j'arrive en Israël et je tombe sur, je ne sais pas, du Arthur Miller avec du faux gazon, et puis, enfin, c'était abominable. Jusqu'au jour où, par hasard, on m'amène voir une pièce d'Anok Levin, et là, j'ai vraiment eu un choc culturel, enfin, et voilà, et je l'avais quelque part, et c'est vrai qu'en revenant en France avec cette possibilité, je l'avais dans ma tête, je me dis, le rêve, ce serait de pouvoir traduire Anok Levin, grâce à la maison Antoine Vitesse, vraiment de l'argent public, parce que c'était des textes, personne n'avait accès, vu que c'était en hébreu. Je suis persuadée que si Levin avait écrit en anglais ou en espagnol, il aurait été traduit tout de suite, donc, c'est... Donc, bon, grâce à la maison, alors, vraiment grâce à de l'argent public, là, il y a eu une possibilité de commencer à traduire, et oui, et... Bon, c'est un long compagnonnage, c'est vrai, j'ai commencé, les premières traductions datent de 1991, et c'est unique dans une vie, une rencontre comme ça, voilà, moi, ça me nourrit chaque jour, et alors, pour rebondir un peu sur la place du traducteur dans le théâtre, qui est effectivement différente de la place du traducteur en littérature, c'est vrai qu'on est assez reconnus, enfin, en ce qui me concerne, parce qu'effectivement, je porte un peu, j'ai porté un peu Levin, je ne suis pas son agent, mais j'ai un accord avec l'agent Levin, qui est son éditeur, c'est que nous ne donnons, nous n'accordons aucun droit à aucun metteur en scène avant qu'il m'ait rencontré, alors, c'est pas du tout, je ne fais pas un examen à Levin au metteur en scène, mais il y a deux, trois petits trucs que j'aime bien mettre au point, et puis traduire, enfin, traduire, transmettre, un peu, je dis une grammaire Levin, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que je le fréquente, j'ai vu tellement de choses que je pense pouvoir dire deux, trois petits trucs sur l'auteur, et puis parfois, je leur dis, bon, je sais que ça n'existe pas, les raccourcis, surtout pas dans la création, mais quand même, donner des pistes, donner des images, et donc ça se passe en général très bien, mais on ne donne pas les droits au metteur en scène avant qu'ils m'aient rencontré, parce que si on leur donne les droits avant, ils ne me rencontreront jamais. Ça, on les connaît, ils n'ont jamais le temps. Ils veulent beaucoup, c'est très intéressant, mais on n'a jamais le temps. On rencontre plein de gens, mais pas le traducteur. Ça, c'est une chose, et alors après, il y a des liens ou pas qui se créent avec les différents metteurs en scène. Souvent, il m'arrive, quand je sens que c'est possible, je demande, quand ça se passe sur Paris, à assister aux premières lectures, et il m'arrive, même si les traductions ont déjà été publiées, quand je les entends, pour moi, ce n'est vraiment pas gravé dans le marbre. L'auteur, oui, d'autant qu'il est mort, donc là, il ne pourra pas changer un mot à son texte, mais la traduction, c'est de la matière vivante, donc il m'arrive, en entendant un comédien, tout à coup, j'ai une idée que je n'avais pas eue au moment où j'ai traduit, donc je propose. Maintenant, il m'arrive de proposer, et alors maintenant, je viens avec des textes où il y a deux ou trois propositions, et puis je laisse aux metteurs en scène et aux acteurs la possibilité de choisir. Alors là, on existe vraiment, et vraiment avec Lévin, je suis privilégiée, Lévin est mort, donc il ne peut même pas lui poser de questions, donc il n'y a que moi, donc je suis Madame Lévin, et puis on est quand même responsable de la parole de l'auteur, on est garant aussi de la parole de l'auteur, là, de nouveau, comme c'est un territoire aussi un peu compliqué, pour des raisons politiques, c'est important. C'est important aussi parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un auteur, c'est-à-dire que Lévin a quand même écrit une pièce de théâtre, alors on ne l'apprend pas, on ne change pas tout, n'importe comment, surtout quand on a affaire à un texte de quelqu'un qui sait écrire, alors je n'ai rien contre les coups, enfin on peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. et je demande toujours aux metteurs en scène que ça passe par moi. On peut changer un mot, mais on en discute. En revanche, les journalistes, alors là, on est complètement transparent, c'est-à-dire que le nombre d'articles, de critiques, de pieds de théâtre, où on cite des passages entiers du texte en disant quel auteur magnifique, quel style merveilleux, il n'y a même pas le nom du traducteur, c'est-à-dire que Lévin a écrit en français, tout le monde le sait. Et ça, et il m'est arrivé, un journaliste de libération il n'y a pas longtemps, parce que là, j'étais vraiment énervée, il a cité tout le monde, tout le monde, il a cité des passages du texte, il a cité tout le monde, sauf moi. Et là, j'ai pris ma plume, j'ai dit, bon, ah bon, je suis ravie de savoir que Lévin a écrit en français, je n'ai jamais eu de réponse, évidemment. La vision. Depuis peu, on met le nom du traducteur, nous, sur la couverture en ligne. Parce qu'effectivement, on pense qu'il y a un travail qui est quand même aussi essentiel. Non, c'est vrai que les éditeurs, les éditeurs, il y a, même, les metteurs en scène, quand on les rencontre, ça se passe très bien. Mais les journalistes, il faudrait vraiment les envoyer à l'époque. J'y retourne. Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Une question pour vous deux, le fait d'être traducteur ou traductrice d'une langue, voilà, qui n'a pas la présence et la représentation de l'anglo-saxon en France, est-ce que c'est plutôt un avantage quand on est traducteur d'être, en quelque sorte, positionné sur une niche, je dirais ? Est-ce qu'on est un peu plus incontournable et est-ce qu'on est un peu plus prescripteur vis-à-vis des éditeurs ? Alors vous, Pierre, vous avez la double casquette, donc j'imagine que quand le traducteur va frapper à la porte de l'éditeur, il est bien accueilli. mais est-ce que c'est plus facile peut-être d'être en quelque sorte traducteur estampillé, spécialiste du coréen ou de l'israélien ? Moi, je n'existe que par ma co-traductrice, c'est elle qui est contactée par les éditeurs ou qui fait des propositions et moi, je me contente de suivre derrière. Donc, ceci dit, c'est vrai que c'est un domaine où il n'y a pas grand-chose, il y a donc beaucoup aussi d'unité entre le traducteur parce que les domaines qui sont petits, ça devient aussi très problématique très vite. une forte rivalité ? Oui, 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 et puis même la vie, les atomes crochus ou non, et donc c'est aussi des petites choses qu'il faut gérer de temps en temps. Et les appropriations d'auteurs par les traducteurs se mêlent à ça et c'est très compliqué. Je sais que, par exemple, sur le japonais, on a publié quelques auteurs japonais et il y a des traducteurs qui sont vraiment en guerre les uns contre les autres, surtout quand vous avez des auteurs dans le domaine public et on a vu ça aussi peut-être avec des retraductions récentes qui ont eu quelques grands classiques et c'est très difficile de savoir pour un auteur dans le domaine public quel est son traducteur maintenant. Voilà, beaucoup de choses un peu délicates avec les traducteurs par force. Moi, je pense que on est vraiment protégé parce qu'on n'est pas beaucoup, il n'y a pas énormément de littérature mais pour le moment, il y a du travail pour tout le monde. en ce qui concerne le théâtre, alors je suis vraiment très protégée parce qu'il n'y a jusqu'à présent aucun metteur en scène qui n'a pu venir et dire qu'il connaissait les breux et donc il avait retravaillé mes traductions. donc bon, ceci dit, alors l'appropriation c'est vrai que c'est un problème. Beaucoup m'ont dit ah oui, mais alors tu as l'exclusivité sur les vignes alors je n'ai pas l'exclusivité sur les vignes mais je n'ai pas eu besoin de la prendre parce qu'effectivement c'est une langue rare et qu'aujourd'hui il n'y a pas de traducteurs, il n'y a pas encore de traducteurs de théâtre à part, on est de débreux à part Jacqueline Carnot et moi. Donc voilà, on est protégé et j'aurais été embêtée sinon parce que je n'aime pas les exclusivités que personne n'appartient à personne même un auteur qui doit sa reconnaissance parce que c'est vrai il y a des traducteurs et j'en ai envie il y a des histoires comme ça où l'auteur c'est grâce au traducteur qu'il a réussi à entrer dans un pays et puis la notoriété venant et bien il va le traducteur donc c'est vrai que ça arrive et que malheureusement le traducteur ne peut rien faire. Qu'est-ce que ça apprend de travailler sur les textes des autres ? Tout et rien ça dépend ça dépend bon en ce qui me concerne comme j'ai je suis venue à la traduction parce que je voulais écrire ça apprend énormément quand on est avec Lévin le problème c'est que bon pour moi c'est vraiment un génie donc c'est plus comment il fait et j'essaye de comprendre comment il fait parce que traduire c'est mettre ses pas dans les pattes quelqu'un d'autre c'est respirer avec l'auteur alors on fait tout ça et j'ai vraiment l'impression après 20 ans de compagnonnage avec Lévin moi j'appelle ça faire l'éponge en fait pour moi le traducteur c'est une éponge c'est à dire on s'imprègne et puis on se squeeze et puis on reverse mais je ne sais toujours pas comment il fait donc ça inhibe aussi quand on a des gens comme ça quand on a des mauvais auteurs ça n'apprend pas grand chose parce que ça n'aide pas non plus de se dire qu'il ne faudrait pas faire comme ça je ne sais pas c'est compliqué c'est très compliqué et puis en même temps on apprend la rigueur et la précision du mot quand on a des mauvais auteurs est-ce qu'on est parfois tenté de les corriger c'est un problème parce que ça veut dire quoi corriger améliorer bon alors un auteur qui par exemple laisse des incohérences dans son texte on est presque obligé de corriger parce que sinon c'est le traducteur qui a mal traduit il n'a sans doute pas compris alors un style oui un style on est obligé de corriger on a la responsabilité de la forme et on doit être capable on a son nom sur la créateur on a la responsabilité de la forme même si l'auteur nous semble avoir mal écrit on ne peut pas on ne peut pas le traduire comme ça ça me semble totalement impossible oui François allez-y écoutez moi j'ai vu aussi dans la traduction théâtrale c'est aussi des fois c'est compliqué d'expliquer que les personnages ils ont le droit de mal parler ah ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il y a le style et mal parler moi j'ai été confronté aussi des traducteurs qui on s'étonnait un peu en connaissant l'anglais même baguement ou l'espagnol c'est que il y a quand même un discours presque effectivement d'améliorer le texte voilà alors la question elle est de la notoriété de l'auteur c'est à dire qu'un auteur qui n'a pas une on fait connaître un auteur à l'étranger et qui n'a pas une grande notoriété et donc il y a quand même moi j'ai vu des discussions un peu hallucinantes le traducteur expliquait que c'était quand même plus compréhensible et mieux dit voilà et après bon quand il y a la notoriété du coup les défauts le style de l'auteur devient en fait sa marque de fabrique et que sans ses défauts en fait c'est ça qui est passionnant dans le théâtre c'est quand même les défauts aussi de la langue le style de théâtre c'est aussi la question des défauts donc voilà dans cette langue là qui n'est pas forcément pardon juste pour finir qui est aussi théâtre c'est cette difficulté par exemple à l'étranger les gens me disent mais on parle pas comme ça alors j'ai fait quelques interventions à l'étranger et souvent sur la traduction je dis la première chose sachez que personne en France ne parle cette langue là comme ça personne ne parle voilà ça c'est important parce que du coup il faut être clair aussi que c'est parlé par les acteurs de théâtre mais c'est aussi littéraire donc personne ne parle comme enfin à part du théâtre très réaliste personne ne parle comme dans une pièce de théâtre si on parle comme dans une pièce de théâtre on vous dit vous allez pas bien quoi il y a deux petits exemples à ce titre là dans la pièce de Fassbinder que je viens de traduire il l'a écrite il y avait 19 ans et il y a une chanson citée en anglais et c'est du charabia c'est vraiment pas de l'anglais c'est bon moi évidemment c'est en anglais je le laisse en anglais mais on pourrait tenter de se dire tiens c'est une erreur de Fassbinder à 19 ans il parlait pas bien l'anglais il faut corriger en même temps on peut tout à fait ça peut être un élément de jeu pour l'acteur de se dire bon ben voilà le personnage parle mal anglais et chante de l'anglais et qu'il comprendra une source de jeu possible je choisis de laisser pour une fois note de bas de page pour dire voilà psych quoi voilà simplement ça autre chose sur le bon français oui ça fait une fois des débats avec certains éditeurs même de théâtre un exemple en allemand une réplique qui dit ich mes fachete ich sehr gut ça veut dire je te mécomprends parfaitement bien et je traduis donc je te mécomprends parfaitement bien et on me dit ah non le français on peut pas le français ne le permet pas oui sauf que c'est au théâtre quoi et c'est évidemment c'est un mot qui n'existe pas en allemand évidemment l'allemand est plus souple mais bon il faut quand même à un moment donné que ça rentre dans une phrase qui d'ailleurs peut faire rire et qui est courte et synthétique c'est voilà mais effectivement on a une idée enfin il traîne encore une idée de la langue française qui parfois peut être en débat quoi si je peux ajouter pardon juste un mot au niveau de la langue française justement on a publié des auteurs canadiens anglophones et on les a publiés soit traduits en français soit pour le même auteur traduits au Canada par un producteur voilà et c'est source de beaucoup de difficultés de disputes profondes avec les canadiens qui avaient mal compris aussi ça donc aujourd'hui on fait plus un lissage du texte souvent la plupart des éditeurs font ça on enlève les gros québecismes et puis on tolère un petit peu mais voilà et c'est très très mal perçu par les Québécois qui estiment que leur traduction est tout à fait valable et d'ailleurs on a publié Trevor Ferguson et son traducteur Ivan Stinout est très connu au Canada c'est quelqu'un qui écrit vraiment magnifiquement bien et c'est quelqu'un qui écrit aussi des polars sous pseudo quand il a fait ces polars sous pseudo c'était chez un autre éditeur et qui ne connaissait pas l'autre personnalité et qui a fait traduire en français et c'est horrible évidemment de comparer les deux puisque ce n'est pas du tout la même langue on a perdu tout le sel du traducteur québécois mais on nous dit aussi qu'on gagne des ventes en traduisant en français et pas en tout cas Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'ai une question à Pierre, à François qui sont éditeurs et puis aussi à Marie-Pierre qui est sur le premier rang est-ce qu'il existe une fidélité au traducteur de la part des éditeurs ? Évidemment Fidélité ou dépendance d'ailleurs ? Fidélité Moi je sais qu'il y a des traducteurs avec lesquels on travaille depuis le numéro 19 de la revue du serpent à plumes donc ça doit remonter à très vieux 80... quelque chose comme ça traducteur de japonais et voilà on travaille toujours avec lesquels une fois qu'on se trouve je pense voilà les choses sont assez... C'est suffisamment difficile parce qu'en fait je dis souvent quand on a rencontré l'auteur on a fait que la moitié du chemin donc ensuite il reste à trouver la voix en français et quand on a fait une bonne rencontre une belle rencontre on n'a pas envie de la perdre mais ça s'entretient oui évidemment c'est nos premiers lecteurs en texte étranger et effectivement oui en plus ils ont souvent des arguments la passion aussi du texte parce que c'est des gens des personnes qui savent qui mettent beaucoup de coeur dans la présentation des textes à les défendre tout ça évidemment est-ce que vous avez d'autres questions interrogations oui pas vraiment une question c'est juste la question de la poésie est-ce que à notre féminin la poésie est-ce que vous avez vous-même un contact avec des poètes de ces différents pays en fait moi je peux vous répondre que pour moi le théâtre c'est aussi des poètes et d'ailleurs une anecdote d'un de nos très auteurs qui vend beaucoup de livres quand j'ai été contacté il m'a dit mon éditeur de poésie ne veut pas me publier parce que ça va être joué au théâtre c'est du théâtre et puis un autre éditeur lui parce que ça ressemblait à de la poésie moi j'ai lu le texte c'est vrai que pour moi c'est la comment dire la dimension poétique du texte de théâtre est assez importante je suis attentif à la dimension poétique voilà et donc je dirais qu'il y a un certain nombre d'auteurs on peut à la limite on pourrait presque les classer comme poètes et puis justement c'est Jean-Pierre Simeon dont je parle en plus le texte c'est un monologue alors franchement moi j'ai pas vu la différence entre ces poèmes et celui de cet abat-ma-terre qu'on a publié si ce n'est que quelqu'un le montait voilà et moi je crois beaucoup à ça en tout cas dans le théâtre cette idée de la poétique de la langue me paraît assez fondamentale et je fais très peu de théâtre réaliste voilà donc moi je peux dire que pour moi c'est quand même une dimension politique en tout cas sur quasiment tout le catalogue moi je peux juste raconter une anecdote c'est que quand j'ai commencé à publier Lévin j'ai rencontré quelqu'un un israélien très très cultivé qui faisait le lien qui faisait aussi enfin qui faisait beaucoup de lecture pour un grand éditeur donc qui s'y connaissait beaucoup en littérature et qui m'a dit ah tu traduis Lévin c'est impossible de traduire Lévin parce que Lévin c'est l'humour et la poésie et on ne peut traduire ni l'humour ni la poésie bon d'accord mais oui je suis tout à fait d'accord c'est à dire que alors Lévin poète on le sent presque à chaque mot dans son théâtre et je traduis aussi les poèmes de Lévin c'est pareil c'est Lévin alors là de nouveau c'est apprendre une heure c'est apprendre la langue c'est le Lévin on parle Lévin donc voilà après après ça devient anecdotique pour moi enfin voilà je peux juste dire à ce sujet que il y a une c'est un domaine la poésie où la légitimité du traducteur est encore à conquérir c'est à dire qu'il y a un bon nombre de gens qui considèrent que la poésie doit être traduite par des poètes et qu'on fait appel au traducteur pour faire un mot à mot préalable moi ça m'a été proposé de faire un mot à mot je lui ai dit non c'est pas un travail qui m'intéresse mais voilà Jean-Pierre Siméon m'a proposé de faire ça donc je lui ai dit désolé il y a des gens qui font ça très bien mais moi c'est pas c'est comme ça que j'envisage la traduction je pense qu'il y a des gens qui font un travail enfin c'est un débat il y a des gens qui font ça très bien il y a des gens qui font ça très très scolairement je n'ai pas de règle mais en tout cas je crois que le traducteur tel que se pratique la traduction de poésie n'a pas toujours la même légitimité voilà et nous publions un auteur un auteur coréen donc on a co-traduit au serpent et plumes il paraît également et c'est quelqu'un qui a aussi écrit de la poésie en français et en anglais et donc on a eu le plaisir de publier aussi ses textes enfin sa poésie en anglais et en français donc non traduite écrit directement par l'auteur mais en numérique cette fois-ci parce que le marché de l'édition de la poésie étant ce qu'il est c'est un petit peu compliqué mais ça permettait de faire aussi lire la poésie de l'auteur en français et en anglais en plus de la traduction il faudrait juste intervenir un tout petit peu sur ce problème de la poésie dont j'ai peu parlé tout à l'heure parce que vous remarquez que la poésie n'est pas seulement traduite par des français mais elle est traduite en langue française par des gens qui sont suisses belges ou québécois et que dans le domaine de la poésie en particulier c'est vrai pour le 19ème siècle les traducteurs suisses et belges mais aussi enfin belges plutôt belges mais au Suisse aussi je pense à Amiel en particulier ont eu dans le domaine de la traduction poétique des audaces ou des initiatives que les français de par leur formation n'avaient pas et que par conséquent on traduit bien sûr dans un pays le français en France mais n'oublions pas qu'on traduit aussi en français dans d'autres pays on traduit une oeuvre et pas une langue mais on traduit aussi dans une langue et il est tout à fait intéressant de voir comment le français du Québec et le français de France sont jusqu'à présent encore une seule et même langue avec des variations dialectales comme nous en avons dans l'hexagone on va continuer avec la poésie Dominique oui je les ai apportés exprès parce que effectivement dans la région on a l'ancienne région pardon on a on a deux éditeurs donc le serpent à plumes effectivement qu'on connaît maintenant qui pour un tiers à peu près de sa production produit diffusé de la littérature étrangère et puis il y a aussi une maison d'édition qui s'appelle les presses universitaires de Rouen et de Havre qui est donc une maison très sérieuse qui bosse avec l'université et qui a lancé il y a quelque temps une collection de poésie américaine non dédité encore non diffusé et donc leur truc c'est rigolo c'est parce qu'ils font le même bouquin en anglais et en français donc par exemple celui-ci a été traduit par Emmanuel Moses pour la version française pardon donc c'est une maison d'édition très sérieuse universitaire et qui a fait le pari de diffuser de la poésie américaine écrite en anglais américaine bien sûr aux Etats-Unis la version américaine et en France traduite pour la diffusion française je pense que vous allez nous faire un petit placement de produit pour le placement de produit exactement je l'ai senti c'est par transition toute trouvée avec la poésie il y a s'il y a des traducteurs dans la salle je crois qu'il y en a il y a une manifestation qui a lieu fin mai au corps de laquelle il y a un tournoi de traduction de poèmes oulipchien alors un poème oulipchien c'est un poème oulipien dans lequel est caché un nom de chien il faut le retrouver et le traduire et donc il y a ce tournoi et puis il y a un grand concours unopoétique je vous signale donc il y a un Jéroboam de Morgon-Lapierre et trois magnums à gagner pour chaque catégorie il y a donc de quoi de quoi et ça c'est une chanson du sud des Etats-Unis donc c'est une chanson de cow-boy philosophique donc si vous voulez participer le texte est déjà sur internet et vous pouvez par la même occasion prendre connaissance de l'ensemble du programme de cette manifestation c'est à Paris le printemps de la traduction c'est le principe étant les traducteurs parlent au lecteur comme il a été évoqué tout à l'heure nous partons du postulat que le traducteur est un passionné du livre qu'il traduit et donc qu'il est à même de transmettre cette passion au lecteur on fait ça en partenariat avec neuf librairies et puis avec la maison de la poésie de la société des gens de lettres etc merci beaucoup donc vous pourrez prendre le programme qui est ici merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé votre temps et vos regards croisés sur la traduction ce matin bien entendu vous pourrez rester avec nous cet après-midi pour suivre ce qu'il reste je dirais à voir comme aspect de la traduction avec notamment la diffusion c'est le thème qu'on évoquera avec la table ronde et puis on aura également des invités qui vont intervenir cet après-midi on n'en a pas complètement terminé ce matin puisqu'on voulait vous faire écouter deux textes qui ont été sélectionnés retenus choisis par Joydi Proy Batacharya qui vont être interprétés par Hélène Francissi lus lus par Hélène Francissi alors prenez un micro merci beaucoup juste inviter Joydi déjà à descendre et rejoindre la table peut-être avec Sarah Vermande qui va pouvoir interpréter Joydi et Hélène qui se prête à ce jeu-là et on la remercie parce que c'est en effet la lecture de trois courts extraits donc deux avant déjeuner et un petit peu plus long au retour de déjeuner pourquoi pourquoi lire ces extraits c'est parce que c'est aussi peut-être un des rôles de la traduction en tout cas c'est comme ça qu'on l'entend aussi de je dirais de faire circuler dans tous les dans tous les temps et dans toutes les circonstances la pensée et la littérature et Joydi quand il était invité dans un festival à la maison de la poésie au début de l'année avait répondu et j'étais présente et avait répondu à une une spectatrice qui se posait la question des auteurs et des auteurs femmes aussi Pashtoun et avait répondu en disant si elles existent il y en a beaucoup mais il faut traduire il faut les traduire or pour ceux qui auront assisté hier à la lecture d'une antigone à Kandahar et à la discussion qui a suivi nous savons combien pour cet auteur il est essentiel de faire entendre de faire traduire et comme il est étonnant il le rappelait lui-même que depuis depuis je dirais on a l'exemple que vous preniez que tu prenais en Afghanistan il n'y a pas eu de traduction depuis 15 ans depuis 20 ans de quoi que ce soit que ce soit et même depuis plus longtemps que cela quoi que ce soit que ça aille du roman à la poésie au théâtre ou à quoi que ce soit donc je pense qu'aussi il est quelque chose de cet ordre là et je ne pense pas que Laurence Sandrovitch me contredirait elle qui a vraiment traduit avec Rano Clévin aussi un état politique et une circulation des idées et des pensées bien sûr donc voilà Hélène peut-être le micro et puis un micro celui-là il sera posé devant vous donc il n'aurait pas à vous en soucier et puis Laurent vous voulez présenter peut-être et Joy Deep va les présenter si vous voulez bien les rejoindre et donner justement le contexte de ces auteurs je vous laisse un micro pour l'introduction Merci beaucoup pour cette invitation la bibliothèque personnelle Joy Deep est constituée à 80% de littérature traduite donc il est très sensible au travail qui est fait qui lui permet d'avoir accès à l'essentiel de ce qu'il dit C'est pas ce que ça raconte sur lui mais finalement un des auteurs les plus importants pour lui un auteur français qui n'a pas été traduit aux Etats-Unis qui est mort il y a 5 ans qui a vécu en Normandie je ne connais pas cette personne moi-même j'étale mon inculture devant vous mais Gustave Sorben j'ai cessé d'enseigner en 2006 mais évidemment mais évidemment dès qu'il se retrouve en situation de faire une conférence la tentation de parler est très forte mais il va essayer de se contenir et de nous donner un aperçu rapide de la littérature là-bas et puis de présenter ces auteurs-là en contexte donc il va essayer de vous donner un aperçu de la topographie et ça y est j'ai tout oublié de l'ethnologie je me suis dit je vais noter je n'ai pas noté et puis de la poésie donc si on enlevait le sud de la France voilà ça vous donne l'idée de la taille de l'Afghanistan the country is laterally divided by the easternmost extreme of the Himalayan Pamir Hindukosh mountain chain and that mountain chain is known astonishingly in Afghanistan by a Greek name so it goes back almost 2,000 years it's known as the Paroparni sauce and in Afghan they call it the White Mountains and it is directly through the center of the country donc le pays est divisé latéralement en deux par le bout oriental de l'Himalaya qui porte un nom grec depuis 2000 ans et si on traduit littéralement c'est la montagne blanche nord of the Paroparni sauce there are three ethnic groups the Uzbeks the Turkmen and the Tajiks south of the mountain chain there are three ethnic groups the Pashtun the Hazaras and the Baluchis so if we take this division by the mountain we have three ethnic groups the Uzbeks the Turkmen and the Tajiks and the Pashtun the Hazaras I'm beginning to panic the Hazaras the Uzbeks and the Turkmen are proto-turkic and they speak a proto-turkic language that goes back 1500 years the Hazaras are a Mongol people and they are the descendants of Genghis Khan and they speak a Mongol language the Pashtun and the Tajik are ethnically Persian the Tajik speak a language called Dari which is an abbreviation of Darbari means court so if you want to know what kind of Persian was spoken in Safavi Persia 400 years ago that is the Persian it's different from modern Persia it's different from people who speak of Dari as they are peasants because they have kept in vocabulaire very déçu the Pashtun speak a dialect of Persian but the Pashtun are not ethnically Persian they are descendants from the Scythians they are first mentioned they are descended from the Scythians at the same time as the Scythians and the Sarmatians came to Europe in their westward migration they came to Afghanistan in their eastward migration so for instance in France when you have the Alans who came to France the Alans A-L-A-N-S yeah yeah so that is and they are first mentioned in history by Ariane and Strabo in western history we need another translator so I believe if I heard what Judith said is that the Scythians came to Afghanistan from the East in the same movement as the invasion in Europe of Alans the people of barbar between the barbar the Tajiks and the Pashtuns are Indo European people yeah the Baluchis speak a dialect of that 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 in Iran is known as Brahui and interestingly they are Dravidian or in the Bible they are known as Elamites and originally they are the pre Aryan people who inhabited the region from western Iran to southern India and were displaced by the Aryan invasion the Hazaras are Shia today everyone else is Sunni storytelling traditions there are two macro storytelling traditions the first is the urban tradition which is almost exclusively in Dari so started maybe 600 years ago as the storytellers of the kings in the courts they they also comprise the afghan writers we know of in the west today the writers that you know in France and the writers in America the writers in exile these are almost exclusively urban writers they are westernized writers the rural storytelling tradition is much older there are two storytelling traditions one is almost exclusively male and one is almost exclusively female to go back to the urban storytelling tradition which is what we know as contemporary afghan literature I will give you a statistic in 1976 the afghan literary association had approximately 2500 members 45% of these writers have been killed in the last 40 years as a result of the wars another 40% of the writers are in exile either in Europe or in America mostly in Europe and the 20% who survive have to be very careful about what they write in terms of the rural storytelling traditions of the men in 1988 a pakistani ethnologist based in London whose name was Ayesha Siddiqui donc pour ce qui concerne la tradition rurale masculine en 1988 un ethnologue pakistanais Ayesha Siddiqui did a study where she found that there were 11,000 are oral storytellers how many sorry approximately 11,000 d'accord donc c'était une ethnologue et non pas un ethnologue il y a approximativement 11,000 personnes qui s'inscrivent dans cette tradition rurale this was an entirely oral tradition these storytellers were also mendicants they were doctors who applied you know plant medications and they were often sufi peers in other words practices of the sufi faith donc la plupart de ces conteurs qui s'inscrivent dans cette tradition orale rurale masculine ont aussi un rôle médical ils soignent par les plantes et ils suivent la foi soufi en 2008 aïsha aïsha siddiqui went back not to Afghanistan but to the refugee camps in Pakistan donc en 2008 aïsha aïsha siddiqui est retournée non pas cette fois-ci au Pakistan mais dans un camp de réfugiés en Afghanistan l'inverse pardon and in 2009 she went back to Afghanistan and repeated the study she did in 1988 and she found that off the 11 000 oral storytellers 12 survived donc je vois votre réaction que vous avez compris que des 11 000 compteurs il en restait 12 quand elle est retournée en 2009 refaire la même étude the rest had been systématically killed by the Taliban both for their faith and for the fact that like the ancient Greeks like the rhapsodes they often accompanied their storytelling with songs and this according to the Taliban was forbidden by the Quran donc ils ont tous été tués par les talibans d'une part à cause de leur foi mais aussi parce qu'ils accompagnaient leur conte de chant et que la musique selon les talibans est interdite par le Quran to the question posed by one of the storytellers before he was killed are you telling us that the way our fathers and our forefathers have practiced Islam for one thousand years is mistaken the Taliban had no answer but he was killed of the two traditions of women storytellers one tradition is based in the fortified villages and it is known as the grief tales these stories have certain fixed formulas just like Homer certain fixed sentences they all begin with the sentence my life has been unfortunate donc il y a certaines formules qui se répètent qui sont traditionnelles dans cette tradition-là l'une d'elles étant ma vie a été malheureuse et la totale la de la la tragédie de la vie de afghane dans la village et la tragédie de la tragédie de la tragédie de sa vie et pratiquement à chaque fois cette tragédie c'est d'avoir dû renoncer à son grand amour pour épouser un homme choisi par la famille appartenant à la communauté toutes ces histoires sont des histoires d'amour mais des histoires d'amour malheureuses ce sont des histoires qui sont souvent très explicites notamment sur un plan sexuel mais ce sont des histoires qui sont racontées par les femmes pour les femmes c'est une génération qui parle à une autre on a les grand-mères et les mères qui s'adressent aux filles et aux petites filles pour les préparer au sacrifice à venir donc la seconde tradition de contes par les femmes est radicalement différente puisqu'elle est extrêmement optimiste donc cette tradition-là est associée aux nomades Kuchi ils s'appellent les gens du vent ce sont peut-être les derniers témoins de ces grandes migrations qui jusqu'à il y a une cinquantaine d'années avaient lieu à la fois en Afrique et en Asie qui restent les derniers nomades as recently as 1962 the Kuchi migrations used to take place from northwestern Iran in Khorasan to northeastern India in Bihar where I was born but then in 1962 the Pakistani government decided to impose the national boundaries and abbreviated that migration but the original migration from Khorasan in northwestern Iran to northeastern Iran was 3000 3500 miles and this was seasonal it was done every year twice a year donc à l'origine si j'ai bien noté la date jusqu'en 72 il y avait une grande transhumance qui allait du nord-est de l'Iran le Khorasan jusqu'au Bihar le pays natal de Joydeep mais le Pakistan a établi une règle pour interdire cette immense transhumance qui leur c'était à peu près de 3500 miles de l'ordre de 7000 kilomètres à peu près donc ce sont des Pashtuns on les considère comme des comme des des gitans voilà mais ce sont des Pashtuns ils sont tout à fait remarquables pour l'égalité absolue qui règne entre les hommes au sein de la tribu donc toute leur vie et toute cette transhumance tournent autour des moutons donc leurs vêtements leur nourriture ce qu'ils boivent et jusqu'aux tentes tout ça vient des moutons donc aujourd'hui la transhumance est limitée en Afghanistan du nord-ouest jusqu'au centre là où étaient les Bouddhas qui ont été détruits donc l'hiver ils descendent dans les plaines et l'été ils remontent dans les montagnes à la recherche de pâturage donc les femmes accompagnent ces transhumances en racontant des histoires donc imaginons une transhumance de Rouen à Arles et bien chaque femme va poursuivre son histoire tout au long du chemin et au cours du voyage elles font référence à des transhumances précédentes et ça peut remonter jusqu'à 1000 ans donc la première histoire est une histoire de tradition urbaine pardon par un auteur tajique qui écrit en persan donc rien qu'à son nom on peut savoir qu'il est à moitié j'abdique que son origine est problématique parce que son nom c'est Afghanpour il venait d'une famille aristocratique et il est parti en exil après l'invasion soviétique il est parti en Suisse, il a travaillé à la radio suisse mais ses histoires sur l'Afghanistan sont beaucoup plus sympathiques et plus attentives à des éléments positifs de l'Afghan et la culture musulme mais contrairement à beaucoup d'exilés afghan, il est beaucoup plus sensible à ce qu'il y a de positif dans la situation et la culture afghane on pourrait traduire le titre de ce texte là par nostalgie et si vous avez vu la nostalgie de Tarkovsky ce serait dans le même esprit donc ce texte est donc écrit par un auteur qui vit en Suisse et qui parle de la vie en Afghanistan une vie qu'il n'a pas connue lui-même mais qu'il idéalise et qu'il fantasme alors je vais me permettre donc d'introduire la lecture peut-être par rapport aux notes de lecture qui avaient été rédigées par Joey Deep et traduites en français donc au cours de sa carrière littéraire cet homme de radio Amin Nagampour a travaillé pour Radio Afghanistan et pour d'autres médias il a publié quatre recueils de nouvelles, il en a écrit d'autres qui sont non publiés à ce jour et un de ces recueils qui s'intitule donc Mouchka a été écrit lors de l'un de ses séjours en Suisse dans l'histoire qui a donné son nom à ce recueil, le narrateur est assis dans un bar en Suisse il aperçoit la photo d'une couchie, donc l'ethnie dont on parlait tout à l'heure il imagine qu'elle sort du cadre pour le rejoindre dans sa rêverie ses grands yeux noirs m'interpellent je m'approche aucun doute, c'est si le noir se voit de loin l'anneau à son nez lui confère une beauté unique un autre bijou pend sur son front ses lèvres rouges sont entreouvertes derrière son sourire se cache un rire sarcastique un chameau est couché par terre derrière une vieille tante noire je vois qu'elle est de mon pays une nomade elle a l'air contrariée par quelque chose mais elle me regarde et m'attend je l'invite à sortir de sa tante pour discuter avec moi je suis malheureux moi aussi étranger comme elle je lui demande quel est ton nom dans un sourire honteux elle répond Mouska dans le bar les gens sont plongés dans leur conversation un homme passe le bras autour du cou d'une blonde et embrasse sa bouche et ses joues je pense je préférerais que Mouska ne voit pas ça un peu gênée elle rougit elle me demande que se passe-t-il je ne sais pas non plus à nouveau je lui demande de sortir du cadre elle approche doucement elle enfouit ses mains sales sous son foulard où qu'elle regarde les gens ont un verre de whisky à la main elle demande est-ce qu'on peut me donner un verre d'eau j'ai soif on lui apporte de l'eau elle se tourne pose une main sur sa tête et boit elle remercie Dieu et essuie ses lèvres avec son foulard elle demande qui sont ces gens après avoir vérifié autour de moi que personne ne nous observe je réponds ce sont des étrangers elle ne comprend pas on ne peut pas lui en vouloir parce que sa mère lui a donné naissance au cours d'un long périple dans le désert de Mokor elle n'a jamais rien vu que des déserts des rivières des tentes et des caravanes de chameaux je dis sortons l'air est oppressant ici nous sortons du restaurant dans l'ascenseur je lui marche sur le pied je remarque qu'elle est pied de nuit nous arrivons dans la rue les immeubles se dressent des deux côtés de la rue Muska me prend la main elle a peur de se perdre derrière nous la lumière révèle des images de femmes séduisantes j'essaie de détourner son attention mais elle les remarque et détourne la tête à sa droite au fond d'une ruelle sombre elle aperçoit des femmes légèrement vêtues qui attendent ne tenant plus elle demande qu'est-ce qu'elle fout je ne sais pas quoi répondre mais je n'ose pas mentir ce sont de mauvaises femmes elle répond une fois au Bengale j'ai accompagné mon père en ville et j'ai vu plein de femmes comme elle mon père aussi m'a dit que c'était des mauvaises femmes je suis content que sa curiosité soit satisfaite le soir nous sommes en route vers mon village Muska me prend à nouveau la main et il se met à pleuvoir elle s'enroule dans son foulard noir et dit j'ai froid je lui propose d'aller manger quelque chose mais elle m'interrompt une question déroutante est-ce qu'on marie les filles de force ici aussi ? décontenancée je demande que vous utilisez j'ai les couchis la coutume veut qu'on désigne un mari pour la fille dès l'enfance ou bien qu'on la marie de force c'est incroyable n'est-ce pas ? tu ne le sais pas ? je m'empresse d'acquiescer si je le sais je pensais à autre chose moi aussi j'ai une fiancée qui m'attend en Afghanistan mon père m'a promis à mon cousin dit-elle on va sûrement se marier bientôt je pense aux nomades de mon pays et les imagines assis autour du feu en train de préparer le repas jaloux je lui demande il est beau pour fiancé ? il est tellement beau répond-elle tristement aussi beau qu'Adam Khan dans la légende d'Adam Khan et d'Urkanaï elle me jette un regard en point elle sent que je suis jaloux et elle adore ça elle continue il est grand avec de longs chevaux noirs de beaux yeux et une grosse moustache je le vois d'ici comment il s'appelle ? Gaji il est là debis près de sa tente un fusil sur l'épaule il le pointe sur moi je ne comprends pas quel est le problème soudain Mouska me lâche la main et s'enfuit je me retourne pour regarder l'homme d'un coup il me tire dessus de la fumée noire s'échappe du canon de son fusil la détonation me ramène dans le bar sur la photo Mouska me sourit toujours des hommes et des femmes rire bruyamment un serveur verse du vin dans les verres de cuir merci Hélène on va peut-être en garder pour cet après-midi parce que on en fait un deuxième tout de suite et puis on gardera le troisième pour le début d'après-midi the second story is this version of the story is 400 years old and it is the classic Pashtun text donc cette histoire a 400 ans et c'est le texte Pashtun classique the reason I selected it is when you hear it I hope you will hear the the Greek overtones the Homeric overtones donc il espère que quand vous l'entendrez vous entendrez Homer derrière now although this is a classic Pashtun text there is a variation of this story an older variation that is Georgian and another variation of the story that is from the Balkans from Montenegro donc il y a plusieurs variations de cette histoire une variation géorgienne et une variation des Balkans there is a fourth version of the story which is Turkoman which is woven into their carpets il y a une autre version Turkmen tissée dans les tapis finally one of the characters in the story has a Greek name which goes back 2000 years to Bactria un des personnages de l'histoire a un nom grec qui remonte à 2000 ans à Patria donc en écoutant ce texte pensez à toutes ces cultures différentes et en particulier les tribus grecques pensez à Sparte pensez à la Macédoine pensez à Athènes ils sont tous là au XVIe siècle au temps d'Abkar le Grand souverain de l'Empire Moghol deux chefs de tribus vivaient dans des villages voisins sur le territoire Pashtun Hassan Khan de la tribu Yousufzai et Totsukhan de la tribu Matakbel pendant des années ces chefs n'eurent pas d'enfants un jour un saint homme visita leur village et leur laissa des dates fraîches en calot une fois les dates mangées en temps voulu chacun d'eux mit au monde un enfant Hassan Khan eut un fille appelée Adam Khan et Totsukhan eut une fille appelée Durkhanai les deux enfants furent envoyés à l'école de la mosquée où les moulas leur enseignèrent le Coran et d'autres disciplines comme les mathématiques la philosophie et le droit de plus Adam Khan apprit à jouer magnifiquement du roubab Durkhanai devint une ravissante jeune femme une beauté admirée dans sa tribu un jour qu'un professeur d'Adam Khan se trouva incapable de répondre à une question de son élève il lui suggéra d'aller au village voisin interroger le moulin quand Adam Khan arriva à la mosquée du village il croisa Durkhanai et se dit qu'elle était la plus jolie fille qu'il eût jamais vue il lui parla sans peur et se sentit profondément attiré par elle les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre les années passèrent et Adam Khan prit place parmi les jeunes chefs de tribu un jour au cours d'un mariage une jeune fille de son village nommée Toussia dansa avec les convives comme elle était belle et issue d'une bonne famille Hassan Khan la choisit comme épouse pour son fils quelques mois plus tard selon la coutume Adam et Toussia se marièrent malgré l'amour du jeune homme pour la berle Durkhanai quelques temps plus tard le père de Durkhanai Totsukhan choisit un mari pour sa fille parmi les filles des familles puissantes de la tribu habité par un amour sincère et éternel pour Adam Khan Durkhanai était dévasté mais la cérémonie eut lieu et Durkhanai devient l'épouse de Payonne quand Payonne s'en fut trouvée sa femme elle le prévint que s'il la touchait elle se tuerait elle passa dès lors le plus clair de son temps dans sa chambre un soir Durkhanai fut invitée à une fête chez une de ses plus chères et fidèles amies là elle revit Adam Khan à qui l'on avait demandé de venir jouer du roubab malgré les années les amants redécouvrirent l'amour profond et les unités désespérés ils jurèrent de s'enfuir ensemble quelques jours plus tard Adam Khan accompagné des membres de sa tribu retrouva en secret Durkhanai et l'emmena avec lui quand Payonne découvrit que sa femme s'était enfuie avec Adam Khan il rassembla ses amis et partit à sa poursuite les deux groupes se retrouvèrent dans un champ découvert près d'un col de montagne le nom du nord du pays la bataille fit rage pendant plus de trois heures au coucher du soleil le sol était couvert de morts et de blessés dont Adam Khan Payonne emmena Adam Khan au village où il mourut deux jours plus tard il fut enterré à mi-chemin entre son village et celui de sa bien-aimée Durkhanai fut emmenée dans la maison de Payonne elle refusa d'être sa femme mais accepta de vivre sous son toit au fil des semaines elle devint de plus en plus frêle et perdit ses forces et sa beauté une nuit elle sortit de sa chambre pour se rendre sur la tombe d'Adam Khan où le lendemain Payonne la trouva mort elle fut enterrée avec son bien-aimé on dit que pour bien jouer du rubab il faut choisir un bois coupé sur un des arbres qui ont poussé sur la tombe d'Adam Khan Merci beaucoup I just want to make one comment which is the first time I read the story I thought about John Giono La première fois que Joey Deep a lu cette histoire il a pensé à Giono Merci beaucoup à tous les trois on vous retrouve dans la même configuration en début d'après-midi vers 14h45 à peu près pour commencer la table ronde vers 15h et on aura droit à la lecture d'un troisième texte sélectionné par Joey Deep et magnifiquement interprété je vais dire quand même par Hélène Francisi Merci beaucoup Donc rendez-vous à 14h